Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire de présentation du nouveau rapport du SHIFT sur la mobilité qu'on a intitulé « Décarboner la mobilité en vallée de la Seine » puisque cette étude se concentre sur la Normandie et la Grande-Couronne-Île-de-France. Rapport que vous pouvez d'ores et déjà consulter sur notre site, au passage. Un rapport qui vise à alimenter le débat public avant les prochaines élections régionales, bien sûr, et qui fait aussi écho positivement aux propositions de la Convention citoyenne sur le climat dans le domaine de la mobilité, qui sont actuellement débattues dans un climat pour le moins intense. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je vais vous présenter un rapide déroulé de l'événement. Tout d'abord, c'est Michel Joria qui va introduire la séance, directeur régional Île-de-France de l'ADEME, ADEME qui a soutenu et financé cette étude. Ensuite, Nicolas Rayard, Paul Boz et Laura Foglia, de l'équipe du SHIFT, vont tour à tour vous présenter les résultats du rapport et les mettre en perspective avec le guide pour une mobilité quotidienne bas carbone qui a été publié en février dernier. Il viendra ensuite une session de questions-réponses avec le public. Pour préparer déjà cette session, je vous propose pendant la présentation, mais déjà aussi dès maintenant, de poser vos questions dans l'onglet Q&Q&R au bas de votre écran. Vous pouvez dès à présent poser vos questions. Après cette session de questions-réponses, on va passer à une table ronde qui sera animée par Mathieu Ozanot, qui est directeur du SHIFT, table ronde en présence d'un élu, d'une citoyenne de la Convention citoyenne pour le climat et d'une personne de la DRIEA, Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, direction régionale qui dépend du ministère de la Transition écologique. Mais Mathieu introduira ces personnes mieux que moi. Voilà, cette table ronde sera ponctuée d'une session finale de questions-réponses et enfin, nous aurons un mot de conclusion de M. le préfet Philizeau, délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine. Voilà pour le déroulé et sans plus attendre, je passe donc la parole à M. Michel Juria, directeur régional de l'ADEME. Je suis ravi de pouvoir passer ce moment avec vous. Alors, j'aurais évidemment préféré le faire de manière réelle, mais la situation sanitaire que nous connaissons ne le permet pas. Il était quand même important de prendre ce moment pour officialiser le rendu de ce rapport. C'est un rapport extrêmement important, qui a été soutenu dans le cadre du contrat de plan interrégional Normandie et région Île-de-France autour de la vallée de la Seine, avec l'ADEME en tant qu'opérateur, et qui touche à un sujet essentiel. Alors, pourquoi un sujet essentiel ? D'abord, parce que c'est à peu près un tiers de nos émissions de gaz et de serre. La question des transports, c'est aujourd'hui un tiers de nos émissions de gaz et de serre, et c'est un des secteurs d'activité dans lequel les émissions de gaz et de serre ne baissent pas. Donc, effectivement, lorsqu'on se projette sur une trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050, et donc une baisse des émissions de gaz et de serre de plus de 40 % d'ici à 2030, la question des transports, et notamment de la mobilité, de l'autosolisme, est un sujet clé. Deuxième axe important de ce travail-là, et qui nous a séduit, avec le comité de pilotage du CPUR, c'est le fait qu'ils s'attachent à, entre guillemets, la grande couronne francilienne, pour la partie de la région Île-de-France, et on sait que c'est l'endroit, les endroits, sur lesquels la décroissance, l'usage de la voiture va être le plus difficile, puisque les alternatives habituelles, on va dire, notamment le transport public, habituel dans la pensée de nombreux décideurs et de nombreux aménageurs, jusqu'à présent en France, ne sont pas rentables, ne sont pas pertinents, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental, et donc on a du mal à faire reculer la part de la voiture. Et troisième sujet, évidemment, l'actualité, alors que parfois on a un petit peu oublié, vu le moment que l'on vit, même s'il y a quelques événements récents qui nous le rappellent, mais la forte tension sociale qui a traversé le pays à l'automne 2018, avec la crise des Gilets jaunes, révélait aussi la nécessité de penser et d'agir beaucoup plus fortement sur les questions de mobilité, en conciliant fortement l'action sur la transition écologique et la dimension solidaire et la prise en compte de l'impact social de ces actions. Donc, ce rapport arrive à point nommé. Je vous avoue que je n'ai pas lu l'intégralité du rapport, mais j'en ai lu la synthèse, puisque en ce moment, vous savez qu'à l'ADEME, il y a une actualité riche autour du plan de relance. L'ADEME est bien au-delà de nous, d'ailleurs, au niveau de l'ensemble du pays. Et deux choses me semblent essentielles. La première, c'est l'horizon temporel. Le choix d'avoir un horizon temporel en 2030 est un choix qui est déterminant et ancré dans l'action. Ce point-là est extrêmement important, parce qu'on sait très bien que 2030 est un point de passage essentiel, si on veut se mettre véritablement sur la trajectoire de neutralité carbone en 2050. Et ce point de passage essentiel, il nous dit moins 40 %. C'est aussi un horizon temporel qui est compatible avec différents horizons temporels de mandats, que ce soit les mandats municipaux, les mandats régionaux, les mandats présidentiels, nationaux, et qui sont des horizons de travail et de pensée d'action qui sont essentiels à prendre en compte sur ces questions climatiques. Alors, c'est vrai que beaucoup de travaux ont parfois tendance à se mettre sur des horizons beaucoup plus éloignés, 2040, 2050, 2060, désormais, voire au-delà. Si, à une certaine époque, j'avais fait la prospective avec le métier au Japon et qui travaille jusqu'à 2100, c'est séduisant, mais ça nous éloigne de l'action. Et là, il y a une possibilité, du coup, vous voyez, et donc là, il y a la possibilité de rattacher cet exercice de scénarisation avec une horizon temporelle liée à l'action. Deuxième axe qui nous a semblé séduisant, c'est que finalement, avec le recul, c'est un rapport qui était un peu prémonitoire, puisqu'il pose des leviers d'action qui sont devenus depuis le 17 mars des composantes essentielles de notre quotidien. Alors, sans forcément qu'on le veuille, puisqu'une bonne partie de ces leviers d'action sont devenus des composantes essentielles, notamment du fait de la crise sanitaire. Je pense notamment au télétravail et à la distribution des achats qui, jusqu'à présent, faisaient l'objet de nombreuses réflexions, de nombreux travaux qu'on estimait, etc. Mais on avait, au final, assez de mal à voir ce que ça pouvait générer en termes de réduction de mobilité. Et puis là, on est rentré dans le tube ASC in vitro. Boum, boum, ça y est, on y est. Ça devient une composante essentielle de notre vie. Et du coup, on a des données solides qui vont nous permettre d'évaluer sur plusieurs mois comment les comportements ont évolué, qu'est-ce que ça veut dire en matière d'évolution des émissions de gaz à effet de serre, d'évolution de mobilité, etc. Évidemment, la question du vélo. La question du vélo avait démarré un petit peu avant la crise sanitaire, puisque depuis 2016-2017, beaucoup de collectivités territoriales se sont fortement engagées sur les politiques vélo, notamment en Ile-de-France, mais pas que. Mais également, à partir de 2018, un engagement assez fort de l'État à travers un plan vélo qui vise notamment à faire évoluer et à traiter les discontinuités cyclables. Et ça se voit dans les chiffres. Et c'est quand même assez rassurant, parce qu'à partir du moment où on souhaite un peu muscler une politique publique, on se rend compte qu'au bout d'un moment, ça se voit dans les chiffres. Donc, on commence à tutoyer les 5 % de par modal vélo, alors qu'on était à 3 % en 2016. Et avec cette tendance-là, on a l'espoir d'arriver à 9 % de par vélo d'ici 2023. Donc, ça, c'est un point qui est extrêmement important, sachant que les best practices, si on peut les dire comme ça, au niveau français et au niveau européen. Au niveau français, ça se place du côté de Strasbourg. On est sur des par modal qui sont autour de 25 % du vélo. Donc, ça laisse entrevoir de belles progressions encore. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction. Si on peut le résumer comme ça, un horizon de travail compatible avec l'action. Et ça, c'est très séduisant. Des leviers d'action qui sont basés sur des choses qui sont désormais réelles et un sujet qui est clé pour l'atteinte de la neutralité carbone et surtout le point de passage 2030. Je vous souhaite à tous une excellente présentation. Et je suis ravi de pouvoir passer cette fin de journée avec vous sur un sujet un peu différent que l'actualité brûlante associée au plan de relance. Merci à tous. Bienvenue à vous, Michel. On est également ravi de vous avoir parmi nous. Alors, voilà. Donc, Paul et moi-même, on va vous présenter les grandes lignes de notre étude sur la décarbonation de la vallée de la Seine via différentes alternatives à l'autosolisme. Ensuite, on laissera la parole à Laura Folia, qui a piloté l'élaboration du guide pour une mobilité quotidienne basse carbone pour le Shift Project l'année dernière. Elle évoquera en fait quelques pistes d'action systémique de transformation de la mobilité quotidienne. Alors, quelques mots de contexte. Les transports sont le plus gros poste d'émission de gaz à effet de serre en France. Ils émettent environ 130 millions de tonnes de CO2 par an. Comme vous pouvez le voir en violet sur le graphique. Et c'est un chiffre qui est stable depuis une dizaine d'années. On peut estimer sur ces 130 millions de tonnes qu'environ 45% sont dues à la mobilité locale. Et le reste, en fait, est dû aux frettes et à la mobilité longue distance. Alors, la France, comme l'a souligné M. Jauria, s'est fixé des objectifs en termes de décarbonation. Et pour l'instant, elle a pris un peu de retard, notamment sur les objectifs qu'on s'était fixés entre 2015 et 2018. Eh bien, ces objectifs n'ont pas été tenus sur le poste de la détransport. D'autre part, ce qu'on peut noter, c'est que le secteur des transports est particulièrement difficile à décarboner, puisque plus de 90% de l'énergie de traction provient des carburants fossiles. Et on s'est également fixé des objectifs nationaux pour 2028 sur cette consommation de carburants fossiles. Il va falloir la réduire de 31% au niveau du pétrole national. Et ça risque de fortement impacter la mobilité si on ne s'y est pas préparé. La mobilité locale, ce qui va être notre sujet d'étude, ce qui a été notre sujet d'étude, se joue sur les territoires. Et donc, elle se planifie notamment au niveau des territoires. Et c'est pourquoi, en partenariat avec le CPUR Vallée de la Seine, l'ADEME, les régions, nous avons voulu explorer différentes possibilités de décarbonation de la mobilité locale sur cette zone, donc la Vallée de la Seine. Et pour cela, on a pu nous appuyer sur des méthodes que nous avions développées en 2017, lors d'une étude précédente sur les zones de moyenne densité, qui avait été pilotée par Francisco Luciano pour le SHIFT. Alors, concrètement, pour cette étude, nous nous sommes intéressés à la mobilité des personnes et non pas à la mobilité des marchandises. On s'est intéressés à la mobilité locale, c'est-à-dire qui reste dans un rayon de 80 km à vol d'oiseau du domicile et pas à la mobilité longue distance, c'est-à-dire, par exemple, que les voyages à longue distance ont été exclus. Nos zones d'études sont les aires urbaines de Vallée de la Seine, c'est-à-dire de Normandie et d'Île-de-France. Alors, on a exclu Paris et la première couronne de ce périmètre parce que la mobilité n'y est pas soumise aux mêmes enjeux qu'ailleurs en Vallée de la Seine. Alors, ce que vous pouvez voir sur la carte, ce sont donc nos cinq zones d'études. Vous avez la Grande Couronne d'Île-de-France en rouge, les aires urbaines de Normandie, on a représenté la Normandie en crème, les aires urbaines du Calvados, le Calvados en vert, et les périmètres des enquêtes déplacements de Rouen en jaune et du Havre dans cette autre couleur que je ne sais pas bien caractériser. Alors, notre étude se donne un horizon temporel de dix ans, ce qui en exclut les évolutions urbanistiques significatives. Les indicateurs que nous avons regardés sont, bien sûr, c'est habituel pour le shift, le CO2, y compris en analyse de cycle de vie pour les véhicules, mais aussi les oxydes d'azote et les particules fines, donc des polluants de l'air, également le temps de déplacement, le budget des ménages et le budget des collectivités. Et enfin, nous avons étudié différents domaines d'action qui nous paraissaient prometteurs pour décarboner la mobilité. On aurait certainement pu en choisir d'autres et je reviendrai par la suite sur la définition de ces différents domaines d'action. Alors oui, je prends le relais. Je vais vous parler un petit peu plus précisément de nos zones d'études. Sur cette carte, on peut voir que ça regroupe des territoires très différents. On a tout d'abord le centre, le Grand et Moyen-Pôle, qui sont en rouge sur la carte, Caen, Le Havre, Rouen. Autour, on va avoir toute la banlieue de ces grands et moyens pôles. On voit aussi en Grande-Couronne-Île-de-France, donc la banlieue parisienne. Ensuite, si on s'éloigne vers des territoires un petit peu moins denses, on va avoir en rose des petits pôles, comme au sud de Rouen, par exemple, on peut voir le Val-de-Reuil. Ensuite, en bleu, mauve, on peut voir aussi des territoires, donc des communes polarisées, c'est-à-dire où plus de 40 % des actifs vont aller travailler dans un pôle voisin. Si on s'éloigne encore plus, on voit en vert des communes rurales polarisées, qui en plus font partie, qui sont rurales, c'est-à-dire que l'unité urbaine, donc la continuité du bâtiment, fait moins de 2 000 habitants. Et enfin, en H-U-R, on voit des zones qui sont hors des aires urbaines, donc principalement en Normandie, ce sont des zones qui ne font pas partie de notre périmètre. Plus concrètement, pour voir toute la diversité de ces espaces, on a mis quelques photos ici de lieux qui sont dans nos zones d'études. En haut à gauche, on a une ville-centre à Rouen. Ensuite, on a deux photos de banlieues qui sont plus ou moins denses. Et enfin, en bas à droite, une photo d'une commune rurale polarisée en Calvados. On voit bien que ces espaces sont très différents et que la mobilité va être très différentes dans ces différentes zones. Je vous propose maintenant de caractériser un petit peu plus la mobilité dans ces zones. Tout d'abord, première caractéristique, le mode. Sur le graphique en haut à gauche, vous avez, pour 100 kilomètres parcourus dans les aires urbaines du Calvados, combien le sont pour chaque mode. On voit que 87 kilomètres sont faits en voiture. Donc, on a vraiment une domination quasi hégémonique de la voiture. C'est quelque chose qu'on retrouve sur nos autres zones, ce qui est un petit peu moins vrai dans la Grande Couronne d'Île-de-France, mais qui reste assez vrai. Ensuite, deuxième caractéristique, ce sont les motifs des déplacements. On peut voir que les principaux motifs de déplacement sur 100 kilomètres parcourus sont le travail pour 33 kilomètres, puis les achats, accompagner et les loisirs. Troisième caractéristique, les distances de chaque déplacement. Sur ce graphique, vous avez, pour 100 kilomètres cap parcourus, combien le sont pour des déplacements entre 0 et 5 kilomètres, 5 et 10 kilomètres, etc. On peut voir que 60% des kilomètres parcourus le sont sur des déplacements inférieurs à 20 kilomètres, donc plutôt courts. Si on continue, on peut s'intéresser aussi à quelle heure les gens se déplacent. Sur le graphique, on a, pareil, pour 100 kilomètres parcourus, combien le sont à chaque heure de la journée. Et on voit bien que la mobilité se concentre lors de la journée, mais surtout lors des deux pics, le matin et le soir. On a 60% des kilomètres parcourus qui le sont à ce moment-là. Et enfin, il y a aussi la direction des déplacements. Sur la carte de droite, on a représenté sur le territoire de l'enquête de Rouen les flux de déplacement, et on voit que les flux les plus importants se situent entre la périphérie et le centre, et on obtient ce motif en étoile. Alors, pour continuer à insister sur la diversité des espaces qui constituent nos zones, à l'intérieur même du territoire de l'enquête de Rouen, on va avoir différents espaces qui vont plus ou moins dense, du rural polarisé au centre des grands et moyens pôles. Sur le premier graphique en haut, on voit le nombre de kilomètres parcourus par jour par un habitant. On voit que ça varie énormément. Un habitant du rural polarisé va faire 50 kilomètres par jour, tandis qu'un habitant d'un centre va faire 15 kilomètres par jour. Et ce n'est pas seulement les distances parcourues qui changent, ce sont aussi la répartition modale. On a ici la même chose, mais en Grande Couronne d'Île-de-France. Alors, en bleu clair, on voit la part de la voiture, et en bleu foncé, la part du train. Et on voit que plus on se rapproche de zones plus denses, plus le train a une part modale importante. Alors, regardons maintenant un peu plus concrètement, physiquement, ce qui se passe quand on se déplace, afin de comprendre comment on peut agir sur les émissions dues à la mobilité. Alors, ces émissions, directement liées à la mobilité, elles dépendent des véhicules kilomètres parcourus et des émissions par kilomètre de ces véhicules. Alors, les véhicules kilomètres, en fait, ils résultent de la division entre les trajets des individus, donc mesurés en personnes kilomètres, et les taux d'occupation des véhicules. Alors, ce schéma simplifié, il nous donne une première indication des molettes qu'on peut tourner pour que les émissions décroissent. Alors, on peut soit réduire les personnes kilomètres, c'est-à-dire se déplacer moins, soit augmenter le taux d'occupation des véhicules, donc soit celui des voitures, des transports en commun, etc., et ou réduire les émissions par kilomètre du véhicule, ce qui passe soit par un changement de véhicule, vers un mode bien plus efficace, par exemple, soit par un changement de motorisation. Et donc, les domaines d'action que nous avons étudiés correspondent, sans surprise, à ces trois molettes. Donc, on a le télétravail et la livraison des achats à domicile pour réduire les déplacements, le covoiturage et les transports publics express pour augmenter le taux de remplissage des différents véhicules, et enfin, le système vélo pour réduire les émissions par kilomètre des véhicules. Alors, pour estimer les divers impacts de nos domaines d'action pour chacune de nos cinq zones d'études, nous avons adopté une démarche prospective, et donc, nous nous sommes donnés différents scénarios à un horizon de temps 2030. Donc, vous trouverez dans le rapport et dans les synthèses trois types de scénarios. Dans les scénarios volontaristes, nous avons supposé qu'une offre de mobilité a été développée de manière à la fois ambitieuse et réaliste, donc à cet horizon de temps de dix ans. Par exemple, pour le covoiturage, on imagine qu'un système de covoiturage performant et attractif, basé sur des stations de covoiturage le long des routes et des autoroutes, est mis en place. Dans les scénarios potentiels max, en quelque sorte, nous avons fait les fonds de tiroirs. C'est-à-dire que nous nous sommes demandés, par exemple, ce qui se passerait si toutes les journées de travail télétravaillables étaient télétravaillées, si tous les trajets raisonnablement covoiturables étaient covoiturés, si tous les trajets cyclables étaient réalisés à vélo. Alors, attention, on ne dit pas que tous les trajets sont faits à vélo, par exemple dans le scénario vélo, mais seulement les trajets raisonnablement cyclables. Donc, par exemple, pour le vélo, le potentiel max vélo, on ne va pas envoyer quelqu'un faire ses courses familiales de la semaine dans une grande surface qui sera à 15 km en vélo. Pour chacune des zones, nos scénarios ont été comparés à un scénario référence qui intègre à la fois les tendances démographiques en vallée de la Seine et une évolution du parc de voitures vers plus d'électrification. Ces scénarios, ils vont nous permettre de chiffrer l'efficacité des différents domaines d'action et donc d'aller au-delà du simple. Bon, ça va dans le bon sens, ce domaine d'action, mais on ne sait pas vraiment de combien. Et alors, en même temps, chiffrer l'avenir, ça nous met forcément face aux critiques sur les hypothèses prospectives qu'on prend et c'est pourquoi on a tenté d'être le plus transparent possible sur nos méthodes de calcul, sur nos hypothèses, à la fois dans le rapport qui vient d'être publié et dans la note méthodologique qui sera publiée très prochainement et qu'on vous fera parvenir. Alors, pour chaque domaine d'action, nous avons identifié des mesures pour les développer. On a ensuite fixé des hypothèses chiffrées quant au changement de comportement induit par ces mesures. Donc, par exemple, pour le covoiturage, eh bien, combien de personnes se mettent à faire du covoiturage lorsqu'on met en place des mesures pour le développer. Nous avons alors déduit ce qui se passerait au niveau des déplacements, par exemple, comment le taux de remplissage des voitures augmenterait. Puis, enfin, nous avons calculé les impacts de ces changements sur les déplacements, sur les émissions de CO2, de particules fines, d'oxyde d'azote, sur les temps de déplacement, etc. Alors, notre étude, elle s'est déroulée sur un peu plus d'un an. Elle a mobilisé un comité de suivi qui s'est réuni régulièrement. Ce comité de suivi réunissait les régions Île-de-France, Normandie, les métropoles normandes du Havre, de Caen et de Rouen, le Cotentin, l'ADEME Île-de-France et Normandie, l'ADREAL Normandie, l'ADRIEA, le ministère de la Transition écologique, ainsi que la délégation interministérielle au développement de la Vallée de la Seine. Et d'ailleurs, merci à tous pour votre soutien et votre implication via ce comité de suivi. Alors, on a également mobilisé des experts des différents domaines d'action lors d'ateliers ou lors d'entretiens. Et on a mobilisé une communauté un peu plus large lors d'ateliers collaboratifs que nous avons tenus en janvier 2020. L'étude, en quelques mots, elle a consisté en une phase de collecte et de préparation des données de mobilité sur nos zones d'études, puis une phase de modélisation et de chiffrage pour chacun de nos domaines d'action, et enfin, une phase de rédaction et de synthèse de nos résultats. Alors, je vous propose maintenant de passer à la présentation des grandes lignes de nos hypothèses et résultats. Et alors là, ce qu'on a fait, c'est que pour chacun de nos domaines d'action, on l'a illustré par une zone d'études, sachant que vous trouverez l'ensemble de nos résultats pour toutes les zones dans les synthèses par zone, ainsi que dans le rapport et dans la note méthodologique. Donc, premier domaine d'action, le télétravail. Domaine d'action très dans l'actualité. On imagine dans ce domaine d'action que les gens ne vont plus travailler sur leur lieu de travail habituel, mais travaillent soit de chez eux, soit depuis un lieu qui est proche de chez eux. Alors, historiquement, le télétravail est assez peu développé. Dans notre scénario volontariste, on imagine que 30% des emplois des entreprises de plus de 250 salariés sont télétravaillés, et que 10% des emplois des entreprises de moins de 250 salariés sont télétravaillés. Et que pour chaque emploi télétravaillé, la fréquence de télétravail est d'un jour par semaine. Alors, ça nécessite la mise en place sur le territoire de l'enquête du Havre de 40 000 m2 d'espaces de télétravail, et de 60 emplois pour la gestion et le ménage des espaces. Dans notre scénario potentiel max, nous allons plus loin, et 47% des emplois sont télétravaillés. Un chiffre qui donnait, une étude qui donnait ce chiffre comme la proportion maximum des emplois télétravaillables. Et la fréquence est maintenant de deux jours par semaine. Ça nécessite maintenant plus d'espaces, donc 150 000 m2 d'espaces de télétravail et 230 emplois pour la gestion et le ménage des espaces. Voilà pour les hypothèses. Maintenant, les résultats sont toujours sur le territoire du Havre. On a proposé les résultats en quatre parties. Le premier volet, mobilité, on a une baisse des distances parcourues. En vert, le scénario volontariste et en bleu foncé, le scénario potentiel max. On a entre moins 1,5% et 6% des distances parcourues qui ne sont plus. Parmi ces distances parcourues, certaines étaient en voiture, et donc on a une diminution des distances parcourues en voiture, une diminution des consommations de carburant, ce qui entraîne une diminution des émissions de CO2 et des différents polluants oxydés d'azote, PM10 et PM2.5. Sur la partie économique, sur le budget des ménages, on a des économies entre 39 et 160 euros d'économies par ménage et par an, dû au fait qu'on utilise moins sa voiture et qu'on consomme moins de carburant. Et sur les dépenses publiques, dans nos hypothèses, on n'a pas de dépenses publiques. Au niveau du temps, on passe un petit peu moins de temps à se déplacer, entre 1 et 4 minutes en moins par jour. Passons maintenant à la livraison des achats. Le e-commerce, avec la livraison des achats à domicile, permet de faire ces achats à distance et donc potentiellement de réduire les distances parcourues. Sauf qu'à l'heure actuelle, le e-commerce n'est clairement pas optimisé pour le critère des émissions de CO2. Les achats sont atomisés. On a environ deux articles par commande en moyenne. Le développement de la livraison instantanée ou à l'heure mène à des camionnettes qui sont parfois peu remplies. Les emballages sont plus volumineux que dans les distributions classiques. Et les taux de retour et les taux d'échec des livraisons sont importants. Pourtant, selon certaines études, la livraison des achats à domicile ou dans des points relais pourrait réduire significativement les émissions par une massification des paniers. C'est pourquoi nous avons étudié deux systèmes différents de livraison des achats, à chaque fois selon des scénarios de type potentiel max. On a deux bleus différents pour représenter chacun de nos deux différents systèmes de livraison. Le premier système, c'est celui des livraisons par tournée, dans lequel on remplace tous les déplacements faits par les consommateurs pour aller en grande surface, par des tournées de livraison à domicile ou dans des points relais. Pour développer un tel système, il faut transformer les grandes surfaces en des entrepôts spécialisés qui permettent de préparer efficacement les paniers pour les consommateurs. Il faut déployer une flotte de livraison. Alors là, pour exemple, il faudrait 2000 camionnettes pour couvrir les aires urbaines de Calvados par ce système. Il faut également agréger les achats suffisamment pour que les tournées soient efficaces. Et donc, il ne faut pas qu'elles passent trop fréquemment et donc pas plus de deux fois par semaine auprès de chaque ménage. Il faut développer, déployer davantage de points multiservices ou de points relais avec des consignes automatiques au cas où les ménages ne seraient pas là au moment du passage des tournées et donc ils peuvent s'inscrire pour les déposer en consignes automatiques. Et également, il faut déployer des volumes d'équipements frigorifiques pour pouvoir gardienner les achats frais. Il faut également assurer la préparation des paniers et la livraison ce qui mène à des créations d'emplois. Par exemple, 2300 emplois pour la livraison pour couvrir les aires urbaines du Calvados. Alors, le second système, c'est celui de livraison collaborative dans lequel un voisin vous livre vos achats lorsqu'il revient lui-même de ses courses au supermarché et après que vous, vous ayez commandé sur Internet votre panier. On imagine dans ce scénario que 40% des déplacements en grande surface sont évités. Alors, pour que ce scénario fonctionne, il faut assurer la préparation des paniers dans les grandes surfaces ce qui mènerait à la création de 4100 emplois pour les aires urbaines du Calvados. Alors, passons aux résultats, toujours illustrés pour le Calvados et vous retrouverez toujours en bleu clair les résultats pour la livraison collaborative des achats et en foncé pour la livraison par tournée. Dans les deux cas, la livraison des achats permet d'éviter des déplacements. 8% des distances sont évitées grâce aux tournées et 3% grâce à la livraison collaborative. Certains de ces déplacements se font en voiture et donc, on voit une diminution du trafic voiture et donc, comme pour le télétravail, une diminution du carburant consommé par les ménages et des émissions gazeuses. Les déplacements évités permettent également un gain de temps de 2 à 5 minutes par jour sur les aires urbaines du Calvados. En termes d'économie pour les ménages, le système de livraison par tournée, lui, donc en termes d'économie, il va permettre grosso modo autant de dépenses que d'économies et le système collaboratif, il-même, a des dépenses supplémentaires. Ces dépenses, en fait, elles sont essentiellement dues pour couvrir le service de constitution des paniers dans les grandes surfaces. Alors, il faut noter que pour l'île de France, pour la grande couronne d'île de France, ces résultats sont environ 30% plus faibles parce que, en fait, les achats en grande surface, ils sont moins fréquents et les distances parcourues pour le motif grande surface sont moins grandes. Donc, je vais reprendre sur le troisième domaine d'action, le système vélo. Donc, cette fois-ci, on n'est plus sur éviter les déplacements, mais on est plus économe, donc ici, le vélo. Donc, on parle de système vélo, on parle de toute la famille des cycles, pas seulement du vélo classique, mais aussi du vélo assistance électrique, vélo cargo assistance électrique, speed pedelec. Et, historiquement, le vélo est très peu développé en France, hors des centres des grandes agglomérations. Alors, dans ce scénario, ici, illustré sur le territoire de l'enquête de Rouen, on met en place des infrastructures cyclables pour que les cyclistes puissent circuler en sécurité. Et donc, ça représente plusieurs milliers de kilomètres d'autoroutes vélo, de routes vélo, de signalisation vélo, de places de parking vélo, ainsi que des ouvrages d'art anti-coupure. Deuxièmement, on équipe les ménages. Donc, ça représente l'achat de 17 000 à 85 000, selon le scénario, cycle neuf par an. Également, l'achat d'autoski et vêtements adaptés anti-vol. Et enfin, on répand à la pratique du vélo avec des vélos écoles, et donc, qui nécessitent 230 emplois sur ce territoire. Alors, nos hypothèses sur la mobilité, elles proviennent dans le scénario volontariste des estimations d'experts, donc, sur le développement du vélo dans ce monde. Et dans le scénario potentiel max, on a imaginé que tous les déplacements qui peuvent raisonnablement être faits à vélo, comme disait Nicolas, avec des limites sur la distance, la charge, le nombre de personnes transportées, sont faits à vélo. Donc, voilà pour les hypothèses. Les résultats, on a, donc, sur la partie mobilité, des distances qui sont reportées, donc, entre 8 % et 40 % des distances qui sont reportées vers le vélo, dans le scénario potentiel max. Donc, ces distances sont reportées depuis tous les modes, mais aussi de la voiture, et donc, on a une baisse du trafic de voitures, une baisse de la consommation de carburant fossile, une baisse des émissions de CO2 et des différents polluants. Alors, sur le budget des ménages, dans le scénario volontariste, on a l'équilibre entre les nouvelles dépenses pour l'achat du vélo et les équipements par rapport aux économies dues à la moindre utilisation de la voiture. Et dans le scénario potentiel max, on a 330 € d'économie par ménage et par an. Sur les dépenses publiques, on a dans les 2, 404 € par habitant et par an. On imagine qu'on met en place le même système vélo dans les deux scénarios, ce qui fait que la tonne de CO2 évitée revient entre 280 et 1 400 €, selon l'intensité d'usage, en fait, de ce système vélo. Et au niveau du temps, dans le scénario volontariste, on ne voit pas vraiment de différence. On met une minute en moins dans les transports par jour. Dans le scénario potentiel max, on met un petit peu plus de temps, entre 2 et 8 minutes, selon le type de vélo qu'on va utiliser. Est-ce que c'est un vélo assistance électrique ? Bien. Alors, passons maintenant au transport public express. Alors, j'entends par là à la fois les trains périurbains, TER, Transilien, RER, et aussi les bus express, c'est-à-dire des bus qui relient la périphérie au centre des agglomérations via les autoroutes et avec peu d'arrêts en chemin afin d'assurer une bonne vitesse commerciale. Ces modes sont intéressants, sont particulièrement intéressants pour assurer la mobilité dite pendulaire, c'est-à-dire une mobilité radiale, en hors de pointe et en jour ouvré. Alors, le train périurbain, il est en fait déjà très utilisé en Ile-de-France, notamment, pour assurer ce type de déplacement pendulaire. Vous pouvez voir sur le diagramme en haut à droite que le train en vert représente déjà une part importante des distances pendulaires en vallée de la Seine et c'est très fortement dû au poids de l'Ile-de-France dans ce chiffrage. On voit cependant qu'il reste une part significative de voitures en bleu à aller chercher. Nous avons développé un scénario potentiel max pour estimer le potentiel de report modal de la voiture vers le train et les bus express et ainsi estimer les impacts associés. Alors, pour favoriser ce report modal, on imagine la mise en place de pôles intermodaux qui permettent l'intermodalité entre les bus express et les transports en commun urbains de Paris et sa première couronne. Donc, on imagine qu'il y a 12 de ces pôles intermodaux qui sont construits. On imagine la réservation de voies existantes sur les autoroutes pour les bus express. On imagine 50 kilomètres de voies réservées. On imagine également que des gares autoroutières sont installées le long des autoroutes et il en faudrait une cinquantaine et ces gares permettent en fait un rabattement facile et rapide vers les bus express. Et on imagine un renouvellement du parc de trains périurbains qui permettrait une augmentation de la capacité de ces trains de 30%. Concernant la mobilité, ce qu'on a imaginé dans ce scénario, c'est que tous les déplacements pendulaires faits par des gens qui habitent soit proche d'une gare, soit proche d'une autoroute, eh bien, sont reportés de la voiture vers les transports publics express. Alors, quel résultat obtient-on avec ces hypothèses pour l'Île-de-France ? On observe d'une part un report des distances parcourues sur les transports publics express, dont 80% vers le bus et environ 20% vers le train. Et ça, c'est dû au fait que le train n'accepte que 30% de fréquentation en plus par hypothèse. Ce report s'accompagne d'une baisse du trafic pendulaire des voitures et donc du trafic tout court des voitures. Il s'accompagne d'une baisse de la consommation des carburants pour les ménages, des émissions de CO2 et des polluants dus à la mobilité francilienne. Le temps de déplacement, lui, n'est pas significativement impacté par ces évolutions et ces modes transports publics express permettent des économies pour les ménages, environ 160 euros par ménage et par an en Ile-de-France, en contrepartie d'investissements publics de 50 euros par habitant et par an. Et enfin, dernier domaine d'action, le covoiturage. Cette fois-ci, on n'essaie plus de se reporter de la voiture vers un autre mode plus économe, mais on essaie d'améliorer la voiture. Alors, il y a plusieurs, beaucoup de types de covoiturage actuellement qui sont testés, mais aucun ne s'est vraiment massifié pour le moment. Dans notre scénario de développement du covoiturage, on imagine la mise en place d'infrastructures de covoiturage. Donc, un grand nombre de stations de covoiturage sont mises en place sur les autoroutes, sur les routes nationales, sur les routes départementales. On imagine aussi que les services de mise à la relation des covoitureurs, soit par des applications ou des centres d'appel, ce qui demande un certain nombre d'emplois. Et nos hypothèses sur la mobilité viennent dans le scénario volontariste d'estimation d'experts sur la propension des gens à covoiturer. Et dans le scénario potentiel max, on imagine que tous les déplacements en voiture non chaînés, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie d'une chaîne de motifs. Par exemple, si je vais au travail puis faire des courses avant de revenir au domicile, ça crée une chaîne de motifs. Donc, ces déplacements sont dits non covoiturables. Par contre, si je vais au travail et que je reviens directement à mon domicile, ces déplacements sont dits covoiturables. Et donc, ces déplacements cherchent à être covoiturés. Ça ne veut pas dire qu'ils le seront. Ils seront covoiturés si un covoiturage compatible est disponible. Concernant les résultats, cette fois-ci, au niveau de la mobilité, on observe une augmentation du taux de remplissage. Ici, on est sur la Grande Couronne de l'Ile-de-France. On a une augmentation qui va être d'entre 2 % et 20 % du taux de remplissage. On voit qu'il y a une très grosse différence entre le scénario volontariste et le scénario potentiel max. On a un facteur 10 entre les deux. Des voitures plus remplies, c'est-à-dire moins de voitures, donc moins de consommation de carburant, moins d'émissions de CO2 et des différents polluants. Sur le plan économique, les ménages font des économies entre 48 et 480 euros d'économie par ménage et par an dû à la moindre utilisation de la voiture et la consommation de carburant. Sur les dépenses publiques, on a des dépenses publiques relativement limitées entre 2 et 10 euros par habitant et par an, ce qui fait un coût de la tonne de CO2 évitée à entre 80 et 130 euros. Au niveau du temps, le covoiturage nécessite un petit peu plus de temps, entre 1 et 4 minutes de plus par jour. Je vais vous présenter maintenant une comparaison des effets de nos différents domaines d'action pour la Grande Couronne d'Île-de-France. Vous pouvez voir sur le premier graphe en haut à gauche l'évolution du trafic voiture pour chacun de nos domaines d'action et à chaque fois, les résultats sont exprimés par rapport au scénario référence. Ce qu'on constate certainement en premier, en bleu, c'est que les plus grands potentiels max sont ceux du système vélo et du covoiturage. Viennent ensuite les TPE et le télétravail. Et la transformation de la distribution des achats a un effet un peu moins prononcé. On constate aussi assez rapidement en vert que le développement volontariste de nos différents domaines d'action d'ici 10 ans pour la Grande Couronne mène à des impacts significativement plus faibles. On retrouve les mêmes proportions de résultats en ce qui concerne les émissions de CO2 en analyse de cycle de vie en haut à droite. Et si vous avez l'œil, vous verrez une seule petite différence avec la réduction de trafic. C'est que la réduction des émissions est plus faible pour les transports publics express parce que les bus express émettent du CO2 et donc la réduction des émissions des voitures est légèrement contrebalancée par les émissions de bus. L'accompense, elle est la même pour les émissions de particules fines et d'oxyde d'azote et donc je ne les ai pas présentés ici. Le graphe du bas, il représente le temps passé à se déplacer. Pour référence, les habitants de Grande Couronne passent 1h39 par jour à se déplacer. Ce qu'on peut voir sur les résultats, c'est que la livraison des achats et le télétravail, comme ils évitent des déplacements, permettent globalement une réduction du temps. Alors là, il s'agit du temps réparti sur l'ensemble de la population dans ces résultats. de la population de Grande Couronne et pas seulement sur les gens qui télétravaillent, par exemple, dans le cadre du scénario télétravail. Les changements de mode, ils ont au contraire tendance à augmenter légèrement le temps de déplacement de quelques minutes. Pour le vélo, vous pouvez voir qu'on a deux barres à chaque fois. Vous avez les barres plus claires qui indiquent le temps si tous les vélos sont des vélos classiques et les barres plus foncées qui indiquent le temps si tous les vélos sont assistance électrique. Et donc, on voit dans ce dernier cas que le temps passé à se déplacer, même si on a une massification du vélo dans le cadre du potentiel max, eh bien, le temps passé à se déplacer ne change que très peu si on a des vélos assistance électrique. Le passage au TPE, donc les transports publics express en Ile-de-France, ne change que très peu le temps de déplacement moyen. Et le covoiturage va avoir un impact sur le temps de déplacement s'il se massifie. Alors, vous voyez maintenant trois indicateurs économiques, nos trois indicateurs. Vous avez les dépenses publiques, charades. Évidemment, certaines actions seront menées avec les collectivités. Hop, quelqu'un qui n'a pas fermé son micro, c'est bon. Donc, je reprends. Donc, vous avez les dépenses publiques par habitant de Grande-Coronne et par an. Vous avez ces mêmes dépenses publiques ici, mais exprimées par tonnes de CO2GT, ce qui permet de mesurer l'efficacité carbone des investissements publics dans nos différents domaines d'action. Et puis, en bas, vous avez les économies nettes pour les ménages chaque année. Alors, vous voyez en haut à gauche que les investissements publics sont significatifs dans le cas du vélo et des transports publics express, 40 euros et 50 euros respectivement, qu'ils sont relativement faibles pour le couverturage. Alors, à titre de comparaison, pour sentir un peu mieux ce que veulent dire ces valeurs, l'investissement public dans les politiques de transport en commun chaque année au niveau national sont de 470 euros par an et par habitant et les investissements publics dans les politiques routières de 270 euros par an et par habitant. Donc, ce sont des niveaux qui sont 10 fois supérieurs à ce qu'il serait nécessaire pour développer un système vélo complet en grande couronne, par exemple. Vous voyez ensuite à droite que si l'usage du vélo se massifie, donc dans le scénario potentiel max, eh bien, l'efficacité de l'investissement qu'on voyait ici devient bonne alors que celle des transports publics express reste moins bonne même si on est sur un scénario de massification de ces transports publics. Alors, sur ces résultats-là, vous voyez que les dépenses publiques sont nulles pour la livraison des achats et du télétravail par hypothèse, par nos hypothèses. Concernant les économies pour les ménages, enfin, elles sont de l'ordre de 500 euros par an par ménage pour le covoiturage, 300 pour le vélo et 150 pour les TPE et le télétravail si ces domaines se massifient, donc en bleu pour les potentiels max et les systèmes de livraison des achats sont moins intéressants du point de vue des économies pour les ménages. Par contre, si les domaines ne se massifient pas, donc en vert, en volontariste, eh bien, on voit que les économies restent faibles. Voilà, donc là, vous avez maintenant un bon aperçu des résultats que contient notre étude de la manière dont on les a obtenus et ça devrait vous permettre d'en faire vos propres interprétations de manière juste et efficace. Vous retrouverez, encore une fois, l'ensemble de ces résultats dans les synthèses par zone, dans le rapport et dans la note méthodologique à venir. et je laisse maintenant la parole à Laura si tu veux bien prendre le contrôle du partage d'écran. Donc, merci. Donc, je suis Laura Folia, je suis consultante en mobilité bas carbone et chef de projet au Shift Project et en particulier chef de projet du guide pour une mobilité bas carbone, mobilité quotidienne bas carbone. C'est un travail qui s'est achevé en début d'année et je vais vous en présenter quelques éléments qui font écho aux résultats qui viennent d'être présentés sur Valais de la Seine. Alors, deux mots sur le travail du guide pour une mobilité quotidienne bas carbone qui est paru donc en début d'année. Dans le guide, nous nous sommes intéressés plus aux politiques de mobilité telles qu'elles sont pratiquées sur le terrain par les collectivités locales dans les zones de moyenne densité toujours et ce, dans l'objectif d'identifier les leviers opérationnels les plus pertinents pour décarboner la mobilité et aussi d'identifier les freins qui sont rencontrés par les collectivités locales dans la mise en œuvre de ces politiques. Donc, on a fait un gros travail documentaire sur la mobilité dans les zones de moyenne densité mais on a fait aussi un travail de terrain important auprès notamment de cinq territoires. la communauté d'agglomération de Seine-Nazaire les communautés urbaines d'Arras et de Poitiers les métropoles de Grenoble et de Strasbourg et donc on a fait une étude des politiques de mobilité des territoires on a réalisé de nombreux entretiens auprès des élus des agences d'urbanisme des responsables de plein de mobilité en entreprise des associations etc. Donc, chaque étude de cas donnait lieu aussi à un rapport. Je vais me concentrer un peu sur les deux axes qui ont été identifiés comme les plus prometteurs par l'étude Vallée de la Seine c'est-à-dire le vélo et le covoiturage pour en faire un bref retour du point de vue de la perspective du guide. Donc, concernant le covoiturage courte distance donc celui qu'on utilise pour la mobilité quotidienne le retour que nous en avons eu sur le terrain et que malgré l'intérêt théorique le potentiel de ce mode de déplacement ces pratiques ont beaucoup de peine à se développer sur le terrain. pourquoi ? En fait, les docteurs locaux nous ont fait part d'un nombre très important de freins psychosociaux qui empêchent de faire le passage à l'acte et qui sont rarement anticipés à réalité par les politiques locales. Donc, parmi les plus fréquents on retrouve sa complexité c'est-à-dire les utilisateurs trouvent que c'est un mode peu flexible il y a besoin de s'organiser à l'avance avec les autres covoitureurs. Il y a un côté aussi socialisation forcée alors que de nombreuses personnes préfèrent être dans leur bulle notamment au retour du travail. Et il y a aussi parmi les freins qui ont été mis en avant la dépendance des passagers aux conducteurs. C'est pour ça qu'il est facile de recruter des conducteurs mais difficile de recruter des passagers qui craignent en fait de perdre leur indépendance et d'être bloqués en cas d'urgence personnelle ou d'annulation de la part du conducteur. Alors, par ailleurs il y a un souci de fond c'est que les automobilistes ne se rendent généralement pas compte des courelles liées à l'utilisation de la voiture et par conséquent faire du covoiturage semble être très peu avantageux du point de vue des économies d'argent quand on fait un trajet court. Autre élément important qui reste sorti du terrain est la présence d'une multitude d'acteurs et de méthodes proposées aussi pour chaque acteur. C'est-à-dire on a du covoiturage dynamique organisé par ligne plus ou moins formelle avec ou sans plateforme avec qui cible des fois le grand public des fois les travailleurs des fois ceux qui se déplacent sur un accès spécifique des systèmes qui sont proposés des fois à l'échelle intercommunale régionale départementale avec des modèles publics prévus assez différents. Donc, les autorités organisatrices de la mobilité se retrouvent souvent sans repère dans cette multitude de modèles sachant que pour l'instant aucun modèle idéal n'est clairement émergé. Pour trouver un peu une solution comment faire puisque c'était aussi le but du guide alors bien qu'il n'y ait pas vraiment de modèles qui se dégagent clairement les retours du terrain nous indiquent que le covoiturage de court distance commence à trouver un développement prometteur bien qu'un cœur assez balbutiant dans le cadre des déplacements domiciles-travail à condition par contre de mettre en place des mesures spécifiques que je ne vais pas détailler ici mais qui sont reprises dans le guide et qui concernent la gestion des places de stationnement sur le lieu de travail l'accompagnement et le suivi des covoitureurs la mise en place de garanties aussi pour lever les freins principaux au covoiturage et notamment le problème du trajet-retour en cas d'indisponibilité du conducteur etc. Donc c'est effectivement un terrain favorable celui des déplacements domicile-travail parce que l'entreprise constitue en soi une sorte de communauté et le fait de faire partie de la même entreprise lève un certain nombre de freins liés à la confiance et elle permet aussi parfois de faciliter le côté organisationnel parce qu'on a un peu les mêmes contraintes mais aussi parce que l'entreprise peut avoir une politique ciblée qui vise à lever certains freins et donc l'intérêt pour les autorités organisatrices est double parce que ce qu'on constate sur le terrain c'est que le public des actifs échappe en général assez globalement au transport en commun dans les zones de moyenne densité et donc le covoiturage est dans ce cas un moyen de viser des déplacements qui seraient sinon réalisés en voiture un solo alors sur le système vélo je vais être très brève malgré tout ce qu'il y aurait à dire pour souligner à la fois l'intérêt de penser système et aussi le fait de mettre en place à la fois des infrastructures cyclables qui soient lisibles sécurisées et continu et l'aspect sécurité est vraiment très très impactant très conditionnant notamment dans les zones de moyenne densité mais aussi que penser système signifie ne pas penser seulement à l'infrastructure de circulation mais aussi penser systématiquement stationnement stationnement capillaire sur les lieux de destination par exemple les commerces stationnement sécurisé au domicile ou au travail et aussi concevoir de façon mincible le stationnement à gare en sachant que ce qu'on constate sur le terrain dans les zones de moyenne densité c'est que alors que généralement l'intermodalité fonctionne relativement mal et assez peu pratiquée l'intermodalité vélo-train est vraiment une forme d'intermodalité qui fonctionne plutôt bien et souvent ces lieux de stationnement sont plutôt débordés souligner aussi car c'est un élément qui est parfois oublié dans le système vélo l'intérêt de faire émerger un écosystème de service au vélo qui permette aux citoyens de se former à son utilisation de tester les différentes formes de cycle de faire réparer son vélo ou vélo-assistance électrique ou vélo-cargo ou d'apprendre à le réparer et ça peut être souvent aussi des services qui s'appuient sur des associations comme la DAV l'antenne de droit au vélo et qui donc permet aussi aux habitants de sortir de leur quartier et d'avoir plus facilement accès aux emplois donc ça a un intérêt aussi en termes de politique sociale et dans ce contexte on a pu constater que l'allocation de vélo longue durée est une modalité particulièrement intéressante à mettre en place en particulier dans les zones de moyenne densité et qu'elle permet aussi d'obtenir un report modal intéressant à partir de l'utilisation de la voiture par exemple dans le cadre du service Vélicéo qu'on a vu sur l'agglomération de Saint-Nazaire on a vu que 65% de les utilisateurs étaient d'anciens automobilistes et donc c'est des résultats intéressants en termes de décarbonation alors toutes ces actions ne peuvent trouver leur efficacité que dans le cadre d'une approche systémique qui concerne certes chaque mode comme on l'a vu avec le système vélo mais aussi et surtout la politique de mobilité dans son ensemble c'est-à-dire que si la voiture est aussi présente dans notre système de mobilité c'est parce qu'au-delà de la disponibilité des véhicules il y a eu aussi la mise à disposition de tout un système d'infrastructures de circulation de stationnement capillaire et pour la plupart est gratuit il y a eu toute une fiscalité aussi des services à la voiture à un imaginaire etc et donc si on veut que les modes alternatifs à la voiture soient effectivement utilisés il est nécessaire aussi qu'il fasse système et donc cette notion de système s'applique au déplacement mais aussi à l'interaction entre le système de déplacement et l'urbanisme qui doit rendre possible de réaliser une grande partie des déplacements quotidiens sur des courtes distances alors le guide a exploré un nombre important de mesures et on les a articulées en fait autour de trois grands axes je vais conclure là-dessus le premier axe peut se résumer par agir sur le système voiture à travers la favorisation d'un urbanisme des courtes distances la régulation de l'utilisation de la voiture donc au niveau du stationnement de l'utilisation de l'espace public etc c'est des mesures aussi qu'on a développées au sein du guide mais aussi à travers une fiscalité des déplacements de missiles de travail qui n'incitent pas à l'utilisation de la voiture je pense notamment au système des voitures de fonction et des indemnités kilométriques pour les voitures qui peut rendre inopérante les incitations qui sont prévues par ailleurs à l'utilisation des modes moins carbonés dans le cadre des plans de mobilité entreprise deuxième axe le développement des modes actifs et partagés c'est-à-dire l'ensemble des actions amenées en faveur des modes actifs que sont la marche et le vélo et des modes partagés à savoir les transports en commun et le co-voturage ainsi que l'ensemble des actions pour faciliter leur utilisation on pense en particulier à l'intermodalité à l'intégration tarifaire aux masses mais aussi à l'autopartage en tant que moyen de permettre de réaliser en voiture les déplacements qui ne peuvent pas être réalisés autrement puisqu'il en reste fatalement et donc permettre aux ménages de renoncer à leur deuxième voire leur troisième voiture et enfin troisième axe ce n'est pas parce qu'on met en place une offre qu'elle est forcément utilisée il est nécessaire de promouvoir l'utilisation par un certain nombre d'actions qui visent à la faire connaître à la faire tester par les habitants soit par des actions d'animation territoriale soit par des actions plus ciblées d'accompagnement au changement de comportement ou encore à travers les plans de mobilité employeurs et on a quelques exemples dans le guide de plans de mobilité qui ont eu un impact très important sur l'utilisation de la voiture dans le cadre des déplacements domicile travail et enfin il est important d'assurer une évaluation des politiques mises en place à travers notamment la mise en place d'indicateurs de suivi qui permettent d'invérifier l'impact effectif sur le report modal et donc sur la décarbonation des mobilités voilà c'était assez rapide mais j'espère que ça a donné un peu un aperçu global des sujets traités je voudrais remercier pour votre attention le guide est disponible sur le site du Shift merci beaucoup Laura et merci Nicolas et Paul pour cette présentation on est un tout petit peu en retard donc on va passer à la session de questions réponses avec le public on a eu pas mal de questions dans le Q&R donc merci d'avoir joué le jeu donc je vais passer la parole à Nolwine Brossier qui a contribué également à ce rapport et qui va animer cette session de questions réponses merci Ilana on a eu pas mal de questions qui avaient trait à la méthodologie du coup je vais en poser à la volée quelques-unes du coup pour l'instant c'est des questions qui sont dirigées vers Nicolas et Paul on peut se demander quelle est la source et la méthodologie des collègues de données également est-ce que vous pourriez nous indiquer sur quel périmètre sont calculés les objectifs de part modale notamment à vélo est-ce qu'ils sont nationaux ou est-ce qu'ils sont spécifiques à chaque zone et comment est-ce que vous avez pu calculer ces part modale enfin quand on parle de CO2 est-ce qu'on parle de CO2 équivalent ou seulement de CO2 Paul tu prends la première question ouais donc sur les sources des données donc nos données viennent d'enquêtes ménages déplacements qui ont été réalisées pour l'île de France Caen Rouen et Le Havre entre 2010 et 2018 donc qui suivent la même méthodologie du CEREMA avec des questionnaires qui sont soit par téléphone soit par des entretiens et on a aussi deux autres sources de données pour la Normandie une enquête sud et manchorne une enquête du Cotentin qui permet d'avoir une vue un peu plus globale de la Normandie sur les parts modales aussi tu veux répondre ouais sur les objectifs de parts modales est-ce qu'ils sont nationaux alors on n'a pas d'objectifs de parts modales en fait nous on part d'hypothèses sur donc par exemple dans le système vélo nos hypothèses dans le scénario potentiel max c'est que tous les déplacements qui sont raisonnablement cyclables sont faits à vélo et à partir de ces hypothèses on calcule les parts modales en fait en calculant donc dans chaque zone quels déplacements sont faisables à vélo et donc on les différencie effectivement par zone pour chacune de nos zones oui c'est différencié par zone sur les émissions de CO2 elles sont elles sont toutes alors c'est CO2 équivalent donc en fait ça inclut une petite partie d'autres gaz à effet de serre en fait dans la mobilité c'est c'est très faible mais si on veut être très précis en effet on prend les bilans carbone on se base sur la base carbone de l'ADEME en termes de CO2 équivalent et également comme je l'ai précisé on inclut dans tous les résultats qu'on a présenté là on inclut le cycle de vie des véhicules que ce soit les vélos les bus les voitures très bien merci à tous les deux du coup une autre question de méthodologie est-ce que vous avez tenu compte du coup des infrastructures notamment les infrastructures pour le covoiturage le vélo les nouveaux équipements la signalétique etc et également quelles sont les limites derrière votre modèle alors les coûts des infras si on parle des coûts monétaires oui c'est ça qui nous permet in fine de chiffrer les investissements publics les éventuelles économies pour les ménages par contre on n'a pas les coûts carbone je ne sais pas quel était l'objectif précis de la question mais les coûts carbone on a seulement ceux dû à la production des véhicules et pas ceux dû à la production des infras ça c'est pour la première question les limitations de l'étude ça c'est une question compliquée c'est une question piège qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Paul qu'est-ce que tu dirais on comprend les limitations elles viennent principalement des hypothèses donc il faut les regarder les hypothèses mais on ne prend pas en compte un certain nombre d'effets rebonds qui peuvent être plus ou moins significatifs après c'est toujours possible de contrôler ces effets rebonds avec les mesures qu'on met il y a une autre limitation sur le périmètre des coûts je ne sais pas si la question a été posée mais par exemple sur le vélo on ne prend pas en compte les économies dues à la santé donc le vélo généralement on va être en meilleure santé du coup on a moins de de dépenses publiques et donc moins aussi de CO2 dans la santé c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié ici en effet on a aussi une forme de limitation dans le fait qu'on raisonne à mobilité constante c'est-à-dire qu'on imagine que les gens en 2030 accèdent toujours au même type d'activité et à peu près à la même fréquence qu'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on ne projette que des tendances démographiques et on imagine que les gens se comportent comme aujourd'hui donc on va pas pouvoir on n'inclut pas dans nos résultats des ruptures de tendances en termes de comportement de mobilité d'activité de mode de vie ça aussi c'est une limitation d'accord merci une autre question qui concernait la méthodologie derrière le télétravail est-ce que vous avez exclué tout le télétravail à domicile et dans cette question du télétravail est-ce que vous avez pris en compte l'impact du télétravail sur les autres sources d'émissions de CO2 par exemple le chauffage pour les logements individuels ou une utilisation plus importante d'internet et des outils numériques alors sur la première partie de la question ce qu'on a imaginé dans les scénarios télétravail c'est que les gens la moitié des jours télétravaillés se passent à domicile l'autre moitié se passe dans des tiers lieux donc dans d'autres lieux qui sont à proximité du domicile et ça ça va jouer dans les coûts parce qu'on imagine qu'il faut construire ou aménager ces tiers lieux et ce qu'on imagine aussi c'est que si les gens vont dans des tiers lieux donc pour la moitié des jours télétravaillés on imagine que ces trajets peuvent se faire à pied ou à vélo parce qu'il y aurait un maillage suffisamment fin de tiers lieux et donc on pourrait aller à pied on pourrait accéder à pied ou en vélo donc ça a un coût carbone nul pour la deuxième partie de la question ce qu'on ce qu'on prend en compte c'est uniquement le carbone du haut trajet et on n'a pas pris en compte les potentiels effets rebonds sur le fait par exemple que les entreprises vont avoir à construire moins de locaux si les gens télétravaillent depuis chez eux qu'on va pouvoir optimiser le chauffage des entreprises mais un peu moins celui des ménages etc ça n'a pas été pris en compte dans notre étude par contre je renvoie une étude de l'ADEME qui est sortie cet été et qui traite spécifiquement de ce sujet là alors ils n'ont pas évalué tous les effets rebonds possibles mais ils commencent déjà à en évaluer un certain nombre et pour l'instant la conclusion en tenant compte de ces effets rebonds évalués est que globalement le télétravail permet quand même une réduction des émissions de gaz à effet de serre très bien merci une autre question qui concernait les achats il s'agit de savoir si on peut effectuer la livraison des commerces autrement qu'avec des véhicules à moteur comment décarboner la livraison des achats en quelque sorte est-ce que les scénarios de livraison des achats incluent des hypothèses sur la motorisation des camionnettes de livraison et comment effectuer ces livraisons autrement qu'avec des véhicules à moteur donc je répète ma question alors en ce qui concerne nos hypothèses on a supposé que les camionnettes avaient une motorisation thermique de type celle qu'on peut avoir dans les voitures donc les tournées ne sont pas décarbonées en elles-mêmes on teste juste en fait dans nos hypothèses l'organisation différente du système de livraison on ne teste pas les effets de la motorisation et donc quelque part le sujet de la deuxième question il est hors de notre champ d'études donc on ne l'a pas vraiment inclus après ce qu'on imagine c'est que les gens qui ne se font pas livrer chez eux parce que ils ne seraient pas là au moment de la livraison donc ils vont devoir aller chercher leurs achats dans des dans des points relais et là ils peuvent y aller en vélo cargo donc là on peut avoir des formes de cyclologistique mais individuelle donc c'est c'est en partie une réponse à la question c'est-à-dire que dans les milieux urbains dans ou pour les derniers kilomètres on peut imaginer faire de la cyclologistique c'est-à-dire via des vélos cargo ou des vélos cargo assistance électrique et donc là c'est quasiment entièrement décarboné on n'a pas traité cette question-là donc je ne peux pas je ne peux pas répondre beaucoup plus loin que ça d'accord merci une dernière question avant la fin de cette session question et réponse qui a trait à l'efficacité de la dépense publique qui est notamment la question qu'on se pose c'est qu'au vu des dépenses publiques par tonne de CO2 évité pour le vélo et le TPE est-ce que ça signifie que ces solutions ne seraient pas efficaces économiquement en étant trop chères pour atteindre des objectifs de décarbonation de l'économie française et si oui est-ce qu'il y a des pistes pour réduire ce coût important de la tonne de CO2 évité par ses moyens de transport la question sous-jacente que pose cette question et celle de savoir comment effectuer les arbitrages entre les politiques publiques à disposition au vu de ces résultats en termes de CO2 par euro investi alors pour la première partie de la question donc on a le vélo et les transports publics express les cas sont un peu différents dans le sens où ce qu'on voit pour le vélo c'est que évidemment il y a des investissements à faire que ce soit dans le volontariste ou dans le potentiel max et on a supposé que c'était les mêmes pour le vélo les investissements publics dans les deux scénarios par contre ce qu'on voit c'est que dans le potentiel max vu que l'usage du vélo est beaucoup plus fort et bien quelque part on rentabilise ce système dans lequel on investit en réduisant significativement plus les émissions de gaz à effet de serre donc il y a plus de tonnes de CO2 évité et donc le système vélo devient efficace d'un point de vue carbone donc quelque part on ne peut pas répondre a priori à la question parce que ça va dépendre de l'usage qu'en feront les gens et donc ça va aussi dépendre d'autres mesures est-ce qu'on va contraindre la voiture est-ce qu'il y a une taxe carbone est-ce que voilà il faut imaginer aussi tout ce qu'il y a autour pour pouvoir répondre clairement mais déjà ce qu'on peut dire c'est que et comme tout investissement si l'investissement est très utile et qu'il est très utilisé et bien forcément d'un point de vue du coup à la tonne de CO2 il va être beaucoup plus efficace sur les TPE en effet on a déjà supposé là un peu qu'on en était au potentiel max et ce qu'on ce qu'on pourrait dire là pour l'île de France c'est que ce qui limite le potentiel des TPE en termes de décarbonation c'est que les trains n'accueillent pas plus de flux on a supposé simplement une augmentation de 30% de la capacité des trains qui font ces trajets radio alors qu'en fait dis-moi si je me trompe Paul mais en fait il pourra accueillir plus de flux et donc ces flux-là on est obligé de les mettre sur les bus qui eux émettent des émissions de gaz à effet de serre après une deuxième option qu'on pourrait avoir c'est de tenter de décarboner ces bus-là simplement ce sont des bus qui font des bus express donc ils font des distances assez longues ils font des courses assez longues donc il faut voir si on peut adapter facilement d'autres modes de motorisation peut-être hydrogène pourquoi pas merci merci Nicolas on va passer à la table ronde il est l'heure si vous souhaitez encore poser des questions votre question n'a pas encore été retenue vous pouvez encore poser les questions via le QR puisqu'on aura une deuxième session questions réponses juste après la table ronde voilà je passe la main à Mathieu Osano directeur du Shift merci Ilana alors pour ma part j'ai la joie et le privilège d'accueillir si vous voulez bien vous allumer vos petites caméras Mélanie Cogné bonsoir Mélanie très bien Jean-Michel Maurer vous êtes alors Mélanie Mélanie je vous présente Mathieu peux-tu te rapprocher de ton micro ou parler un peu plus fort oui d'accord on t'entend de loin merci Mélanie vous êtes le club fait partie des membres de la Convention Citoyenne pour le Climat Jean-Michel Maurer vous êtes maire d'une petite ville de Seine-et-Marne un trilport vous vous occupez aussi des questions de transport au sein de la communauté d'agglomération du pays de mots si je ne me trompe pas et puis Alexandre Anache enfin vous dirigez le service de la politique des transports et je prends mon inspiration la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation pour réagir à la présentation de cette étude rapidement sans plus attendre j'avais envie de passer directement la parole à Mélanie ce qu'on voit dans cette étude finalement c'est que c'est un peu yaka les investissements qui sont qui sont réclamés par les évolutions qu'on a tenté de décrire sont semble relativement limité leur intérêt du point de vue de la décarbonation semble important qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque comment tu réagis à cette vision qu'on décrit là qu'est-ce qui manque pour agir voilà c'est la grande question de la semaine qu'est-ce qui manque pour agir je sais pas une volonté politique un peu de courage alors là c'est une colle Mathieu que tu me poses nous à la convention citoyenne la réponse c'est yaka alors du coup si toi tu te sens assez convaincu par le tableau tu nous as déjà fait le plaisir de participer à des événements donc je sais que tu es tu fais partie des convaincus peut-être que c'est intéressant de passer immédiatement la parole à un praticien de la politique Jean-Michel Meurer qu'est-ce qui manque dans votre expérience très concrète de ces enjeux-là aussi dans le cadre des consultations que vous avez pu mener qu'est-ce qui qu'est-ce qui coince qu'est-ce qui manque pour faire ce pour mettre en oeuvre ce type d'évolution vous avez coupé votre micro monsieur monsieur Meurer très bien l'inverse là vous m'entendez très bien parfaitement quand il est marqué muet en fait il est activé non non mais bienvenue dans la société complexe comme dirait Guermorin alors moi je suis également le référent mobilité numérique au niveau national et puis de Ville de France ce qui m'a amené quand même nous a amené à faire pas mal de contributions sur un espace qui a toujours été délaissé en fait des décideurs politiques qui est l'espace périurbain qui s'est rappelé un peu au bon souvenir de tout le monde et d'ailleurs sur la question des mobilités par les Gilets jaunes et c'est vrai que très clairement on est passé d'une problématique d'appréhension des mobilités qui était quand même faite pour les métropoles et sur un modèle on va dire très standardisé schématique condulaire a de plus en plus un modèle qui nécessite des réponses intelligentes collaboratives reposant sur une contextualisation et autant d'objectifs qui font que sur l'évolution de la société elle ne se peut pas se faire du jour au lendemain donc j'aurais tendance à dire qu'on est dans un entre deux qui est la période la plus embêtante en fait la plus concernante la plus énervante restante oui c'est ça on fait enfin le constat que ça ne fonctionne pas enfin c'est à dire que pendant très longtemps on s'est dit ça fonctionnait parce que tout simplement on ne se faisait pas les questions il y avait la France des invisibles pour faire il y a beaucoup de littérature depuis quelques années sur le périphérique c'est la France dite périphérique c'est Christophe Juilly quand il a commencé à opposer France des métropoles et la France périphérique qui a quand même mis le doigt dessus et le fait sociétal et le suivant c'est que de plus en plus de citoyens ne vivent plus dans la métropole dans la ville centre c'est à dire que globalement les réponses d'avant monoréponse silo se confrontent au mur du réel et c'est vrai que des mots comme multimodalité déjà nécessitent un qu'on mette un S à mobilité que les opérateurs et beaucoup d'opérateurs discutent ensemble et en fait quand vous mettez ça dans une société qui est en mouvement et avec un mouvement qui s'accélère avec la révolution numérique on s'aperçoit qu'effectivement ça tangue les gens sont impatients et avec raison mais simplement on va dire que le système il réagit comme il peut avec les lenteurs et les pesanteurs qui le caractérisent et à ce titre on va dire que les derniers mois avec le confinement et puis on va dire le dialogue de sourds entre les injonctions venant d'en haut et puis la réalité locale quotidienne que les élus ont dû ont dû scoltiner entre guillemets et bien nous a bien montré qu'il y a à la fois le monde réel en première ligne et puis le monde des décideurs mais je ne veux pas tromper dans le genre il y a toujours des boucs émissaires mais très clairement aujourd'hui on se rend compte que la société est complexe et qu'elle nécessite de réfléchir en écosystème de réfléchir en intelligence collective en collaboratif autant de mots que nous nous devons d'apprivoiser On va voir ce qu'on pense ce qu'on pense monsieur Hanach en tant que représentant de l'État mais je voulais juste prolonger la question vous administrez monsieur Morin est-ce que vous les sentez davantage mûrs pour détrôner pour détrôner la voiture individuelle ou vous avez cette même frustration vis-à-vis de vos administrés que vous décrivez vis-à-vis de l'État finalement déjà moi en tant qu'élu et c'est là la responsabilité parce que c'est toujours la faite de quelqu'un d'autre à un moment donné il faut aussi que l'élu assume sa part de responsabilité moi depuis en tant qu'élu depuis 10 ans je suis maire depuis quelques années quand même on a changé la typologie d'urbanisme de ma collectivité c'est-à-dire on était comme beaucoup de nos villes on faisait lotissement après lotissement et donc une ville longue distance où effectivement American Way of Life la voiture est le vecteur de mobilité principale y compris d'ailleurs pour être dans sa ville pour aller faire ses courses et c'est vrai qu'on a décidé nous il y a quelques années il y a 15 ans d'aller contre-courant de cette facilité et de reconçoir la ville sur la ville et donc on est de plus en plus dans une ville plus compacte où globalement le pari pour nous il est simple c'est rapprocher l'habitat de la gare parce que nous avons une gare et puis surtout tout mettre à peu près un quart d'heure à pied mais est-ce que ça prend est-ce que vis-à-vis de vous administrer globalement ça prend les gens sont j'imagine que au début non au début non parce que clairement ça impose une verticalisation de certaines résidences c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la maison individuelle on commence à avoir des collectifs mais comme on est dans une obligation de construction et de la loi SRU c'est aussi ce qui permet de bien faire expliquer cela à mes habitants et puis clairement c'est beaucoup plus difficile c'est-à-dire que quand j'entends la mise du logement aujourd'hui nous dire bon il faut faire ça mais quand on connaît toute la course d'obstacles qu'il a fallu pour arriver là où on en est quand même avec un éco-quartier en cœur de ville qui se bâtit etc je peux vous dire que pour une mère d'une petite ville on n'a pas pris la solution la plus simple c'est compliqué très compliqué par contre il faut intégrer la variable de temps c'est-à-dire que globalement ce que je vous dis ça a mis 15 ans et on commence maintenant simplement à se rendre compte que ça a du sens c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'injonction paradoxale que nous avons l'injonction contradictoire il y a urgence pour la planète il y a urgence pour la qualité de vie il y a urgence parce que l'argent mis dans les transports les mobilités aujourd'hui n'est pas efficient il y a urgence parce que pendant des années on n'a pas mis l'argent qu'il fallait dans le système ferroviaire qui est un système clé pour faire de la multimodalité et par contre on sait très bien que pour des raisons financières des raisons réglementaires et bien la réponse ne sera pas immédiate et le état Faucon se heurte au mur de la réalité Alexandre Hanache est-ce que l'État vous sentez l'État évoluer sur ces thématiques d'une part et cette question de la complexité qui revient constamment dans la capacité à mettre en œuvre des visions politiques qui évoluent comment vous regardez ça en tant qu'acteur un peu au cœur du système oui bonsoir effectivement je partage ce qui vient d'être dit on voit bien qu'en gros pour passer à l'action il y a deux catégories d'actions il y a globalement les actions qui prennent du temps et qui sont complexes c'est le cas des investissements par exemple dans les transports en commun dans les transports ferroviaires on est face à des investissements qui sont lourds et qui produisent des effets à très très long terme et puis à contrario ce que nous montre la crise sanitaire qu'on connaît actuellement c'est qu'il y a des effets d'accélération qui permettent de trouver des solutions concrètes et là je pense particulièrement au développement du vélo alors c'est vrai qu'on l'a surtout connu dans la zone dense de l'île de France pour ce qui nous concerne mais globalement on voit bien qu'il y a des phénomènes d'accélération en ce moment qui sont permis par ces phénomènes donc moi en termes de levier d'action pour agir il y a le fait de verdir les véhicules d'avoir des véhicules de plus en plus propres et alors là aussi à l'échelle de la métropole c'est la mise en place des zones à faible émission c'est l'aide au renouvellement des véhicules il y a le report modal bien sûr qui est l'élément essentiel donc le report modal de la voiture individuelle vers les transports collectifs et vers les modes actifs et ça le développement des infrastructures de transport est l'un des aiguillons principaux et à l'échelle de l'île de France au-delà du ferroviaire je pense que dans les transports publics express on peut également inclure le Grand Paris Express qui est en cours de développement en ce moment et qui est un projet historique de par son ampleur qui va permettre justement de créer des liens de banlieue à banlieue qui vise beaucoup la grande couronne mais en tant que pardon je vous interromps en tant que comme fonctionnaire vous êtes tenu un devoir de réserve par rapport à ces questions-là mais aussi en tant que spécialiste et j'imagine observateur aussi critique de ces évolutions-là est-ce que il suffit de mettre à disposition des infrastructures quand on sait qu'elles sont limitées est-ce que vous avez vis-à-vis du tableau des potentialités qui sont décrites par nous et puis par d'autres vous n'avez pas un petit peu de frustration on voit bien qu'on est sur un système complexe et qu'il ne suffit pas de créer des grands axes des RER pour que le système prenne il faut qu'il y ait une articulation entre tous les modes de transport il faut qu'il y ait du rabattement il faut qu'il y ait une vision d'ensemble multimodale et ça la loi l'homme offre toute une série d'outils aux collectivités pour leur permettre effectivement aussi de développer des solutions qui donnent du sens en fait à ces déplacements on parlait tout à l'heure de la mobilité comme un service on voit bien qu'avec ce système intégré en offrant une vision claire sur un parcours multimodal pour chacun on offre des alternatives à la voiture la voiture elle est un peu on a un aménagement du territoire qui fait que la voiture est souvent la solution numéro 1 pour aller d'un point 1 à un point 2 c'est commode tout a été fait pour ça d'un autre côté l'aménagement l'organisme des décennies des décennies passées favorise la voiture de fait donc la question aujourd'hui c'est comment on génère une transition est-ce que par exemple pour le vélo demain il faut créer des autoroutes à vélo puis après un système pour vasculariser le territoire oui on voit bien qu'il faut adapter le territoire aux enjeux d'aujourd'hui et c'est pareil sur l'urbanisme l'aménagement on voit bien qu'en créant des zones spécialisées en favorisant l'étalement urbain on crée des difficultés sur les transports qui sont qui sont inextricables Mélanie tu voulais réagir alors moi je peux rebondir à la convention citoyenne on a identifié tout ça c'est en fait tout ce qui a été dit là depuis une heure c'est ce qu'on a identifié effectivement le système aujourd'hui tout est organisé autour de la voiture individuelle de la maison individuelle c'est le truc à avoir acheter sa voiture sa maison mais la contrepartie c'est qu'on est habitué à se déplacer en voiture de faire 500 mètres pour aller chercher le pain on prend la voiture et c'est tout ce système qu'il faut changer aujourd'hui alors on disait les leviers les freins alors effectivement au niveau politique il faut que les politiques aient l'ambition et osent imposer des lois la joie la LOM on a beaucoup travaillé dessus moi j'étais dans le groupe se déplacer à la convention citoyenne donc la LOM on a beaucoup travaillé dessus mais dans la LOM il y a beaucoup d'incitations et nous on a transformé ces incitations en obligation si si monsieur Moraire c'est vrai et du coup nous on a proposé on a repris la LOM donc on a toute une famille qui demande de modifier l'utilisation de la voiture en individuel et la voiture en solo donc développer les pistes cyclables les transports en commun remettre le train à la page parce que depuis longtemps le train le TER ça a été abandonné au profit du TG et au final moi j'habite moi je suis aussi maire monsieur Moraire accessoirement que depuis 6 mois d'une commune de 630 ouais mais c'est pas grave je suis pas là pour ça Mathieu à la frontière de la Mayenne donc j'ai sablé qui est à 5 km mais avec un super pôle multimodal le train le bus tout ça il manque juste le vélo parce que nous on est à 5 km mais il n'y a pas de piste cyclable donc les infrastructures ne sont pas développées même sur les petits trajets le train il y a mais encore aujourd'hui c'est pas bon là on peut pas en parler vraiment aujourd'hui parce qu'avec le Covid il y a encore moins de trains que d'habitude mais on a développé les TGV les TER nous on a une chance en Pays de la Loire c'est pas trop mal le TER mais c'est vrai que la convention citoyenne on a poussé ça abandonner la voiture en solo là c'est compliqué avec le Covid parce que les gens préfèrent prendre leur voiture être tout seul dans leur voiture parce qu'il y a la crainte de la contamination mais il faut espérer que ça va s'arrêter on a aussi l'agir au niveau local avec les entreprises et les administrations parce que nous au niveau de la convention citoyenne on a participé les citoyens on s'est rendu compte qu'il y avait une intelligence collective que quand on demande aux gens de travailler tous ensemble ils sont pas plus bêtes les uns que les autres et qu'au final quand on travaille ensemble ça permet de se mettre en cohérence et de trouver des solutions moi je sais que sur Sablé on a beaucoup d'entreprises on a Bell LDC on a Bigar c'est des grosses usines et les gens il y en a beaucoup qui viennent tout seul donc total le parking est gigantesque il y a 300 voitures dessus alors qu'on pourrait avoir 4 fois moins de voitures parce que mais il faudrait mettre en place au niveau de l'entreprise en elle-même j'en ai déjà parlé un peu avec les entreprises alors ça se fait entre entre employés mais il n'y a pas de centralisation au niveau de l'entreprise et ça déjà le fait de centraliser et de en fait de dire de faire travailler tout le monde parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui habitent côte à côte ou dans le même village qui travaillent à la même heure et là ça pourrait diminuer de par 4 le nombre de voitures utilisées Est-ce qu'il y a un aspect de l'étude je voudrais vous faire réagir là-dessus le fait que il semble qu'on puisse dégager du pouvoir d'achat en évoluant vers d'autres types de modalités d'une part et que les investissements publics ne semblent pas être d'un ordre de grandeur on va dire délirant est-ce que ça c'est pas il n'y a pas un levier politique qui est inexploré les gilets jaunes la revendication fondamentale et vis-à-vis laquelle beaucoup de français se sentaient solidaires c'est que leurs voitures leur coûtent beaucoup alors là ce qu'on démontre en tout cas de manière potentielle c'est qu'il y a des économies à faire dans la poche des gens dans leur budget mobilité est-ce que là peut-être peut-être monsieur Morer est-ce que là il n'y a pas une ouverture politique possible non non ça peut être aussi bon pour les alors premier point je suis totalement d'accord à ce qu'il y en a dit je n'ai pas en opposition avec ce que a dit la représentante maire et collègue maire simplement c'est le terme obligation qui me faisait un peu bondir parce que si on parle de budget des ménages c'est ça qui est intéressant l'État pond des lois oblige les maires sans leur donner les moyens et débrouillez-vous avec ça et en plus vous êtes en infraction c'est ça qui peut agir sur le constat bien évidemment et très chers collègues vous verrez bientôt que c'est compliqué et ça énerve et c'est pour ça mais la loi ne concerne pas que les élus oui mais dès qu'on parle d'une loi avec une obligation quels sont les moyens pour que les maires l'appliquent parce que c'est trop simple quand j'entends la mise du logement aujourd'hui dire que c'est la faute des maires que ça va un peu ça fait 15 ans que je me frotte avec l'État pour pouvoir faire avancer les choses de manière correcte etc donc c'est le terme obligation par contre vous allez dire que je me frotte vous allez dire que je me frotte oui je me frotte non non alors pour moi le conseil on a compris si vous voulez en fait et c'est notamment j'ai co-rédigé la proposition le livre blanc sur les mobilités qu'on a pu faire avec l'association une petite ville de France ton premier point déjà en fait il faut raisonner comme un corps qu'on irrigue j'aime bien le terme de capillarité quand on parle de mobilité il n'y a pas de petits territoires qui ne méritent pas d'être alimentés au niveau de l'accessibilité de la mobilité c'est un droit vital aujourd'hui pour tout on voit également quand on parle de numérique au niveau de la fibre et au niveau du haut débit l'actualité aujourd'hui ce n'est pas la 5G c'est que tous les territoires soient desservis en mobilité c'est pareil aujourd'hui on a des territoires qui ne sont pas desservis et qui sont très mal desservis donc déjà premier point et moi j'habite la grande couronne effectivement en Ile-de-France mais la grande couronne la pampa en Ile-de-France c'est-à-dire qu'effectivement j'ai la chance d'avoir une gare mais je peux vous dire que je suis très solidaire des usagers d'une ligne qui est sacrifiée la dernière ligne de France qui n'est pas électrifiée donc cette galère-là elle est quotidienne elle est continue elle est continue quotidienne parce que tout simplement les choix les priorités sur le réseau ferroviaire n'ont pas été les bonnes c'est-à-dire qu'on a le TGV avant de faire du TER et du francilien donc première chose déjà ce qu'on peut dire c'est qu'à mon sens le premier impact c'est les mobilités ferroviaires parce que et le conseil il n'est pas qui francilien il est sur l'ensemble l'ensemble du territoire quand on parle de lignes secondaires elles se regardent pour qui les lignes parce que quand elles sont mal exploitées et que vous avez une mauvaise offre vous n'avez pas beaucoup d'usagers donc premier point nous on dit qu'au niveau de l'investissement il est important d'alimenter le backbone que sont les lignes ferroviaires c'est un vrai patrimoine un trésor ensuite la question des budgets la question des budgets des ménages qui pourrait être allégé là je parle du budget de l'état c'est à dire que on va sacrifier pour des économies de court terme un investissement qui sera utile aujourd'hui demain et après demain et qui est un investissement qui est vraiment vertueux en termes d'environnement et en termes de réchauffement climatique ça c'est le premier point deuxième point faire jouer l'intelligence collective et raisonner en écosystème c'est à dire qu'une gare qu'elle soit ferroviaire ou routière on va revenir au routier et bien c'est un endroit où il faut contextualiser où il faut que les différents opérateurs adaptent leurs réponses et bien au territoire à un moment donné le vélo oui il faut une piste cyclable encore faut-il avoir les moyens quand on est une commune par exemple une voirie qui est occupée par des camions par des voitures les moyens de la faire ça c'est important troisième point c'est un volet aussi sur lequel on ne parle pas assez en mobilité c'est la data la data la donnée numérique parce que ça attention c'est une vraie révolution c'est à dire qu'aujourd'hui globalement on a l'usager et c'est le système qui doit s'adapter à l'usager le paradigme est totalement inversé et c'est vrai que sur la loi d'orientation des mobilités vraiment à notre sens au niveau de la PVF la grande innovation il y en a deux principalement c'est effectivement le fait de bien désigner comme chef de file la région avec possibilité de déléguer bien évidemment cette autorité au moins on a un chef d'orchestre et puis quand même un volet numérique est intéressant sur le reste de la loi d'orientation de mobilité ce qu'on reproche au niveau des petites îles de France c'est effectivement qu'il n'y a pas d'accompagnement financier qui devrait y avoir sur le reste je partage totalement le constat qui a été fait par la représentante du collectif citoyen en disant que par contre la responsabilité des locaux et donc des maires et là je m'implique c'est l'urbanisme c'est-à-dire oser oser assumer le fait qu'on arrête l'étalement urbain qu'on arrête les maisons individuelles et lotissement et qu'on reconstruise la ville sur la ville simplement ce qu'il faut savoir c'est que l'État ne nous aide pas par rapport à ça parce que reconstruire la ville sur la ville ça coûte beaucoup plus cher à court terme que faire de l'étalement urbain premier point et donc ça c'est inacceptable pas possible pas recevable parce que la terre agricole en a besoin la terre naturelle en a besoin et deuxième point quand on veut reconstruire la ville sur la ville vous ne pouvez pas vous imaginer le parcours du combattant au niveau réglementaire au niveau des DUP à faire c'est-à-dire quand on veut préempter un terrain etc c'est invraisemblable c'est très compliqué c'est-à-dire qu'aujourd'hui je dirais à un maire s'il ne veut vraiment pas trop se prendre la tête qu'il fasse la ville fasse la ville longue distance qu'il gâche notre nature et nos terres agricoles et comme ça il n'aura pas d'embêtement c'est pas possible ce n'est pas entendable donc là par contre ça ne coûte pas beaucoup d'argent mais c'est simplifier les procédures d'urbanisme qui permettront de reconstruire sur la ville sur la ville et plutôt de rendre plus facile au niveau financier cette opération parce que l'urbanisme est totalement lié aux mobilités c'est-à-dire c'est parce qu'on a des villes longue distance qu'effectivement se pose le paradigme de la voiture individuelle on ne peut pas comment dire écarter diviser mobilité et urbanisme c'est totalement lié vous n'avez pas eu envie de répondre à ma question vous avez dit plein d'autres choses très intéressantes je vais répondre une voiture individuelle ça coûte 5000 euros par an à quelqu'un qui l'utilise donc effectivement si on l'utilise moins si on n'a plus qu'une voiture dans le foyer on peut économiser jusqu'à 5000 euros par an c'est énorme on a appris ça à la convention c'est énorme 5000 euros un véhicule donc voilà un foyer fait des économies quand il n'a plus qu'une voiture effectivement oui mais ça ce n'est pas un message qui est porté typiquement ce n'est pas un message qui est porté par l'Etat ah non parce que l'Etat il y a quelques lobbies au niveau de l'Etat qui font que en fait on met en avant la voiture individuelle moi j'ai rencontré la taxe sur les produits pétroliers c'est la quatrième taxe qui rapporte l'argent à l'Etat nous dans le cadre de la convention pour nos mesures on a rencontré justement quelques lobbies de l'automobile entre autres on était 3-4 citoyens et expliquer nos mesures et en face il y avait 70 personnes qui démontaient toutes nos mesures après monsieur Morère tout ce que vous dites sur l'étalement urbain ce sont aussi des mesures de la convention citoyenne on a identifié tout ça et tout est systémique et tout est interdépendant et donc effectivement si on limite la distance entre les maisons forcément il y a moins besoin de voiture sur le sujet de l'économie des ménages en fait lié au report modal effectivement le système est gagnant gagnant pour tout le monde dès lors qu'on a un transfert vers les transports en commun vers le vélo les modes actifs tout le monde est gagnant on gagne d'un point de vue santé d'un point de vue économique d'un point de vue pollution on voit que les bénéfices sont multiples ce qui pose problème en fait pour basculer dans ce mode là c'est qu'on a un système on a un système avec une culture une culture de la voiture on a un aménagement du territoire on a des autoroutes on a un aménagement routier qui fait que ça favorise la voiture et pas les autres modes en fait on voit qu'on a un système complet et que les transitions dans ce cas là elles ne se font pas simplement elles doivent se faire dans le cadre d'une transition qui est une transition lourde qui peut être accélérée à certains moments et c'est à mon avis le cas des crises sociales qu'on a pu avoir en 2019 des crises sanitaires qu'on connaît qu'on connaît en ce moment c'est des opportunités d'accélération qui sont phénoménales excusez-moi il y a aussi un argument dont on ne parle pas trop mais qui est important c'est tout ce qui est supply shine c'est-à-dire notamment tout ce qui est logistique camion parce que moi j'habite globalement on n'a jamais travaillé sur les alternatives aux camions on parle du ferroutage on peut parler aussi des canaux et de la navigation moi j'habite au bord de Marne je ne vois jamais une péniche passer par contre le nombre de camions qui passent c'est invraisemblable c'est-à-dire que très clairement également dans la qualité de vie et dans le bilan carbone il ne faut pas non plus se limiter aux seuls usagers parce que l'usager lui le mode actif bon on va travailler et pour multiplier les choix possibles et à ce point-là on peut dire aussi que par exemple une innovation technique comme le VAE le vélo à assistance électrique rénove totalement la clé de lecture qu'on a sur le vélo parce qu'effectivement ça rend plus faisable des pratiques qui auparavant n'étaient pas simples par contre au jour d'aujourd'hui il n'y a pas de réflexion sur une alternative au lobby des poids lourds et ça par contre attention parce que très clairement on est dans un système où on ne se pose pas la question des poids lourds on fait le Grand Paris très bien les gravats du TER du Grand Paris Express ils vont en Ile-de-France ou des fois à la périphérie d'Ile-de-France par des noriats de camions quand on voit et quand on prend l'autoroute pour aller sur le sud pour aller dans les Alpes le nombre de camions qu'on voit c'est invraisemblable ce que je veux dire par là c'est qu'il y a une question aujourd'hui qui à nos yeux en tant qu'élus et quand on s'occupe des mobilités est sérieusement absente du débat et ça nous gêne beaucoup c'est la question du fait poids lourd en France il n'y a pas que le fait voiture individuelle il y a aussi le fait poids lourd et que la supply chain tout ce qui est chaîne logistique notamment les circuits courts et qu'il faut développer j'en parle tranquillement parce qu'on a un éco-quartier sur lequel on a pour la première fois une des premières fois dans le pays on fait on fait un collectif avec du chanvre qui est cultivé localement qui est transformé localement et sur un simple collectif de chanvre on a 70 tonnes enfin un collectif on a 70 tonnes de chanvre c'est autant de camions à moins ce que je veux dire par là c'est qu'attention ne pas limiter la question des transports aux seuls usagers on va passer aux questions des gens qui nous suivent alors il y en a énormément donc je suis obligé arbitrairement d'en choisir il y en a une qui revient sous différentes formes je l'adresse à monsieur à monsieur Hanache Alexandre Hanache comment l'État à votre avis peut assumer peu ou prou d'avoir un politique et un discours allez on va dire on va l'appeler comme ça puisqu'il est appelé comme ça dans les questions anti-voiture ou anti-usage recours vous avez parlé du levier de la part modale comment est-ce que l'État peut agir fortement sur les parts modales sur l'évolution des parts modales en fait les leviers les leviers ils sont de il y a quatre leviers quoi en gros des véhicules plus propres donc notamment c'est le cas de la ZFE qui est mise en place sur la métropole le report modal on en a la ZFE il faut déjargonner s'il vous plaît zone à faible émission voilà merci comme on le disait tout à l'heure là on est sur un on est sur un registre qui est qui est plus coercitif dans le sens où effectivement ça implique aussi un système de contrôle sans sanction automatisé on est sur une action qui est une action de contrôle en fait derrière tout ça on a la limitation des déplacements et le télétravail qui a été encouragé par l'État dans le cadre de la crise sanitaire avec la signature de la charte on est un exemple les confinements quelque part se sont traduits par une baisse de la pollution et les sujets aménagement et urbanisme dont on a déjà parlé avant et puis il y a l'augmentation de la capacité d'emport en fait alors c'est vrai via le covoiturage c'est vrai aussi via l'augmentation de l'offre qui peut être permise par les transports en commun donc le développement du réseau le développement de trains à grande capacité c'est vrai aussi pour tout ce qui est développement ferroviaire développement fluviaux aussi pour les marchandises on voit bien il y a toute une série de leviers qui peuvent être mobilisés justement pour permettre cette réduction de l'impact carbone des mobilités Mélanie la question des outils toi qui découvres la boîte à outils la boîte à outils d'un élu qu'est-ce qui te manque dans ce que tu comprends de ta boîte à outils aujourd'hui concrètement pour agir qu'est-ce qui me manque pour agir de l'argent de l'aide moi je sais que les pistes cyclables c'est le département qui s'occupe de ça donc il faudrait que le département nous aide parce que nous concrètement à part faire des chemins mais c'est pas l'intérêt moi ce que je dis au niveau je suis aussi élue au niveau de la communauté de communes à la transition écologique tant qu'à faire ils veulent nous faire des pistes cyclables touristiques j'ai dit non il nous faut des pistes pour aller travailler il faut du vélo travail il faut arrêter avec les pistes pour aller se balader le week-end ça sert à rien il faut remplacer c'est bien aussi mais on peut aussi faire du vélo sur les pistes pour aller travailler donc pour moi c'est la priorité ils nous ont fait une piste cyclable elle est sympa ça va servir à rien donc voilà mais il faut effectivement des budgets à la convention citoyenne on a demandé nous actuellement le budget vélo c'est 50 millions d'euros par an on a demandé à passer à 200 millions d'euros par an mais c'est pas grand chose ça fait une piste cyclable c'est quoi entre 3 et 500 000 euros du kilomètre en fonction de si c'est qu'on construite de toute pièce ou pas donc là sur le plan de relance c'est le plan de relance où nous avons mis 200 000 euros mais pour une année c'est pour tous les ans nous qu'on demande parce que les pistes cyclables il en manque énormément en France il n'y en a quasiment pas d'ailleurs alors on nous dit oui c'est parce qu'il ne fait pas beau non non je suis désolée en Hollande il ne fait jamais beau pas souvent je suis allée voilà un peu la même question qui revient énormément M. Maurer vous en avez parlé avec beaucoup de feu on sent qu'il y a du vécu derrière sur l'urbanisme pareil en termes d'outils dans votre action dans votre action politique la préemption les transferts qu'est-ce qui vous limite aujourd'hui dans le domaine peut-être de l'urbanisme sur lequel vous semblez avoir beaucoup de choses à dire non non mais moi je pense que c'est intimement lié en fait globalement si vous voulez on a un modèle où on ne s'est pas on ne s'est pas posé la question du long terme on ne s'est pas posé la question de la temporalité et là effectivement on est confronté à des coûts c'est vrai qu'une piste vélo ça coûte cher c'est vrai que le développement de mobilité capacitaire ça coûte cher mais à un moment donné elle est où la facture et qui la paiera c'est-à-dire que très clairement aujourd'hui un maire qui veut reconstruire la ville sur la ville c'est dix fois plus compliqué ça coûte dix fois plus cher ça demande des partenariats pas possibles alors qu'il fait simplement de l'étalement urbain avec un lotissement en périphérie c'est tout simple donc ça il faut le changer il faut faciliter ce parcours-là parce que l'urbanisme c'est lié il faut à la fois parce qu'on peut interdire c'est facile on prend une loi il est interdit mais par contre il faut pouvoir agir il faut avoir la capacité d'agir et quand on est une petite commune c'est très compliqué c'est des dossiers à monter qui donnent lieu à des contentieux etc ça a l'air totalement abscond dans une discussion sur mobilité de parler de ça mais c'est le quotidien d'un élu c'est-à-dire un élu qui veut transformer raisonnablement le modèle de vie et sa vie où il est et améliorer la planète il faut qu'il agisse à la fois sur le court terme mais aussi sur le long terme et notamment l'urbanisme sur les mobilités et bien évidemment le vélo pour se balader le week-end c'est sympa on ne peut pas être contre mais c'est bien mieux d'avoir un vélo qui nous amène à la gare qu'on peut laisser à la gare en toute sécurité pour le retourner ce que je veux dire par là c'est qu'effectivement il faut changer de modèle par contre il faut aussi intégrer la difficulté réglementaire mais la difficulté économique aujourd'hui faire du court terme c'est plus facile plus économique qu'on soit à moyen long terme alors que la planète elle nous demande maintenant des réponses sur le moyen long terme la difficulté elle est là le plan de relance c'est deux ans c'est-à-dire qu'en deux ans on aura de l'argent alors plutôt qu'arroser du sable il faut essayer effectivement que cet argent soit le mieux utilisé j'aurais tendance à dire sur le télétravail deux choses sur l'île de France par exemple le simple fait de faire du télétravail ou de décaler les horaires ça limite les effets de pointe du matin et du soir de trois à quatre pour cent ces économies de trois à quatre pour cent c'est colossal en termes de capacitaire en termes de gare etc autant les réinjecter sur les investissements par rapport au vélo par rapport aussi à la rénovation du réseau ferroviaire par rapport à la prise en compte aussi du Fébus parce que le Fébus on parle des gares les gares ferrées elles sont structurées mais les gares routières allez voir les gares routières à Paris c'est pas organisé on pense pas à l'usager et à un moment donné il faut mettre l'usager au coeur de cette intelligence collective c'est à dire que très clairement on doit changer de modèle mais par contre il ne faut jamais oublier qu'on est dans une société complexe et que la réponse unique qui vient d'en haut ça marche plus ça marche plus et ça a montré toutes ses limites au mois de mars et avril encore une fois on nous demande énormément il y a une potentialité de changer de vision de modalité d'action est-ce que pour vous Alexandre Hanache vous avez la sensation on parlait des leviers des leviers pour les élus d'articuler quelque chose qui peut être effectivement un changement de vision et une possibilité d'agir sur le plus long terme avec des nouveaux leviers d'action d'un nouveau champ de poste politique les visions des gens la perception de la mobilité évolue elle n'évolue pas autant que le voudraient les écologistes sans doute mais elle évolue est-ce que vous vous êtes outillé pour articuler une vision de long terme aujourd'hui vous répondez à des injonctions immédiates et vous n'avez pas cette notion d'impulsion de la part de l'État d'une vision de long terme l'impulsion on l'aperçoit très clairement depuis quelques années on voit qu'à la faveur des évolutions législatives et je pense en particulier à la loi d'orientation des mobilités on voit qu'il y a vraiment un changement de vision et qui s'accompagne d'un certain nombre d'outils qui sont mis à la disposition à la fois des élus mais aussi côté État la possibilité d'agir on voit que globalement aussi on a des financements pour accompagner le développement du vélo et le fonds mobilité active et les différents appels d'offres qui sont réalisés montrent bien que ça a du succès qu'on arrive à traiter les discontinuités cyclables qui sont importantes et qui seraient difficilement traitées en dehors de ce cadre donc on sent vraiment qu'il y a actuellement un vrai changement de changement de vision et que ce changement de vision il s'accompagne à tous les niveaux de la société tout à l'heure on parlait du vélo qui était perçu comme uniquement un moyen de détente pour se balader le week-end on sent bien qu'aujourd'hui le vélo est au moins aussi honorable que la voiture il l'est même sans doute davantage de par l'absence de pollution qui génère donc on voit bien qu'on est en train de basculer ceci étant il faut veiller à ce que ces transitions elles ne concernent pas que la zone dense et qu'elles concernent tout le territoire et qu'il n'y ait pas de territoire oublié on voit bien que sur le territoire de la vallée de la Seine on a à la fois des zones extrêmement denses extrêmement urbaines et puis à côté de ça des zones rurales et il faut arriver à traiter l'ensemble des problématiques concernées par les populations qui habitent la vallée de la Seine ok merci beaucoup bon ce genre d'exercice en plus à distance est très frustrant on a énormément de questions je vais pour conclure donner la parole à François Filizot qui est donc délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine on a parlé de changement de vision il y a un champ des possibles qui semble capable d'évoluer maintenant on parle d'évolutions qui sont à ce stade absolument embryonnaires on est loin 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 de la marque alors quand on a la vision tête haute d'un préfet monsieur Filizot comment est-ce qu'on regarde une étude comme ça qui décrit un champ des possibles avec une situation concrète qui a été très bien décrite par nos trois intervenantes qui est voilà où il y a loin 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 de l'évolution du champ des possibles à l'évolution de la réalité monsieur Filizot si vous voulez bien prendre la parole pour me pendez-vous et me voyez-vous on vous entend et on vous voit et on vous entend fort et clair merci en quelques minutes puisque vous nous avez laissé cinq minutes donc quelques idées simplement qui me paraissent ressortir clairement de notre échange premier retour sur la démarche d'abord pour remercier votre équipe du travail accompli et pour souligner pour l'ensemble des auditeurs qui se sont posés des questions sur les hypothèses sur les considérations prises en compte qu'il ne s'agissait pas de construire un modèle tout fait mais d'apprécier le champ des possibles et de mesurer des effets dans des circonstances dans des conditions géographiques humaines sociologiques déterminées c'est un élément qui nous permet d'apporter des éclairages qui me paraissent personnellement très importants sur les conséquences de telles ou telles évolutions éclairage pour les politiques publiques d'abord éclairage éventuellement pour les comportements individuels mais pas un absolu métaphysique ou un exercice qui se veut la seule vision possible de l'avenir mais je pense que si on ne fait pas cet effort méthodologique d'analyse des situations au-delà des idées simples on a beaucoup plus de mal à construire ensuite des politiques publiques et des politiques publiques que chacun appelle sur des horizons de long terme même si c'est compliqué de gérer le long terme deuxième élément l'interrogation qui regarde l'État c'est une question qui regarde le niveau communal et intercommunal c'est une question qui regarde le niveau régional en termes d'autorité organisatrice de transport avec des moyens plus importants aujourd'hui qu'hier qui renvoient à d'autres cercles donc il faut que nous travaillions dans les mois qui viennent sur la façon de valoriser à partir d'un exercice de diffusion le plus large possible les enseignements qu'on peut tirer de cette démarche il faudra le valoriser en gardant à l'idée un autre élément fort qui ressort bien de l'échange c'est la vision systémique des choses et j'étais très satisfait que monsieur Maurer évoque la question du transport et de la logistique à travers la supply chain on a bien évidemment tendance à se focaliser sur les déplacements individuels les personnes physiques que les uns et les autres nous sommes sans nécessairement regarder ce que représente l'ensemble des déplacements et notamment la chaîne de transport et les liens avec notre propre comportement c'est un des sujets sous-jacents tout autant que la taille des entrepôts du développement du e-commerce par exemple donc il faut que nous cherchions à avancer en ayant cette vision systémique même si elle est compliquée et c'est toujours compliqué de construire une vision systémique en travaillant en essayant d'intégrer les différents éléments qui permettent de faire évoluer des comportements de faire évoluer des pratiques et d'avoir des résultats quatrième élément qui me paraît important c'est de raisonner sur des échelles qui soient les mieux adaptées des échelles géographiques et un des apports du travail que vous avez fait par rapport à l'étude précédente de 2017 c'est qu'il est beaucoup plus large en termes d'échelles qui nous permet de traiter des territoires qui ne sont pas ou peu traités même s'il faut faire attention aux thèses de monsieur Guioui sur la France des périphéries parce qu'elles sont intéressantes et en même temps parfois un peu trop démonstratives si je puis dire mais il y a quelque chose là-dedans il faut savoir raisonner sur les bonnes échelles en fonction d'ailleurs des différentes pratiques de déplacement parce que selon les types de déplacement ces échelles ne sont pas les mêmes et il y a de la même façon la question des échelles de temps le long terme a été beaucoup cité on voit qu'il y a des facteurs qui peuvent influer de façon totalement imprévue dans le court terme le premier redémarrage du vélo ce sont les grèves de l'hiver dernier c'est avant même la crise sanitaire et moi-même le premier d'ailleurs n'ayant pas de RER ni de métro j'ai pris mon vélo j'ai fait 40 km par jour pour aller à mon bureau ou à peu près 40 km par jour pour aller à mon bureau aller-retour ce qui est excellent pour la santé ce qui est moins agréable les jours de pluie au mois de décembre c'est quand même faire du vélo sous la pluie ce n'est pas l'idéal même avec un bon équipement je le dis parce que j'ai lu qu'on pouvait s'équiper c'est quand même moins pratique mais donc il faut travailler sur cette question des échelles en essayant d'identifier ce qui peut trouver des réponses très rapidement il y a des choses qui peuvent basculer ou se modifier de façon sensible très rapidement et ce qui nécessite des investissements au sens le plus large possible y compris intellectuel de plus long terme et puis le dernier élément c'est que même si je suis représentant de la puissance publique comme Alexandre Hanache représentant de l'État et satisfait de l'être depuis 38 ans d'ailleurs que je suis entré dans la carrière j'ai fait beaucoup de choses intéressantes même si les communes les régions et l'ensemble des entités politiques ou administratives ont des responsabilités il y a des enjeux comportementaux qui sont extrêmement forts à cet égard ce qui nous a été dit par Madame Foggia sur les réticences face au covoiturage était très éclairante de la même façon dans une culture qui est la culture française les réticences face au vélo même si elles évoluent en tout cas dans les zones les plus urbaines à Strasbourg on est proche de l'Allemagne et l'Allemagne a 40 ans d'avance par rapport à la France en termes de pistes cyclables au moins 40 ans moi je connais bien l'Allemagne il y a un monde entre la France et l'Allemagne sans parler des Pays-Bas qui sont encore autre chose donc il y a ces aspects comportementaux sur lesquels il faut travailler c'est peut-être le plus complexe d'ailleurs que de faire évoluer les mentalités dans des univers qui sont à la fois très différents et très typés le minimum du nom en voiture le point le plus bas chacun sait que c'est Paris où il y a de moins en moins de voitures par habitant chacun sait que le modèle du monde le plus rural est le modèle de la voiture qui occupe tout l'espace dans ma campagne hivernaise même des gens à très petit revenu ont fréquemment deux voitures quand ce sont des adultes et l'autonomie du jeune passe par l'accession à la voiture donc ces questions de comportement qui sont liées en partie à un environnement géographique un environnement sociologique un environnement économique sont des questions très importantes et sur lesquelles il nous faut aussi travailler voici très rapidement ramasser quelques leçons et quelques enseignements que je tire de cet échange et puis de l'année qui m'a permis de suivre les travaux du Shift Project et dans un partenariat large et je suis sûr que nous avons des bases pour rebondir dans la déclinaison des politiques publiques Merci beaucoup Monsieur le Préfet Je vais laisser la parole à Ilana pour la conclusion pratique sans doute de cet événement dans ses aspects pratiques Ilana Merci Merci à nouveaux intervenants Merci beaucoup Merci Merci beaucoup à tous les intervenants Merci Monsieur Filizot pour cette conclusion Écoutez on n'a que 4 minutes de retard c'est magnifique Il est l'heure donc de clore ce webinaire Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé Vous avez été nombreux à nous poser la question sur le tchat donc je rappelle que la publication est déjà en ligne sur notre site internet www.theshiftproject.org On a aussi mis en ligne les supports de présentation Même sur le W ça marche quand même Ça marche ouais Les supports de présentation de Nicolas, Laura et Paul sont aussi en ligne vous pouvez aussi les trouver On va aussi mettre en ligne toutes les infographies et voilà et en replay de ce webinaire sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours Voilà Donc merci à tous et n'hésitez pas à diffuser le plus possible ce rapport autour de vous et dans vos réseaux respectifs Bonne soirée Merci à tous Bonne soirée Très bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada